Bonjour YouTube et bienvenue sur cette deck tech Florian avec une decklist que j'ai emmené moi-même et mon camarade Pouzy aussi au Calling Lyon qui avait lieu ce dernier week-end de septembre. C'est une liste qu'on a faite ensemble et que nous avons emmené le pot qu'on a pu sur cet event. Mon ami Pouzy a fini 21ème et j'ai fini 24ème, on a tous les deux fait 9-3 sur le week-end, donc un winrate de 75% ce qui est vraiment pas dégueu du tout. On est très content de là où on a emmené le personnage pour un personnage qui venait de sortir et une decklist qu'on a monté avec d'autres amis ensemble en sortie d'extension pour essayer de pousser le personnage le plus haut possible et de s'amuser avec un nouveau personnage qui nous plaît énormément à tous les deux. Et donc ce soir je vous présente ma version de la liste puisqu'on a fait un corps de deck commun et après on a un petit peu mis chacun notre petit grain de sel, notre petit grain de poivre, nos assaisonnements qui nous plaisaient pour faire que la liste nous ressemble un petit peu. Et on pourra voir maintenant qu'on pourra comparer avec la liste de Pouzy puisqu'il m'a permis de vous la partager aussi. On verra qu'il y a beaucoup beaucoup de similarités mais voilà on pourra analyser donc pourquoi lui il a choisi telle option, pourquoi moi j'ai choisi telle option, etc. C'est parti, on commence déjà par Florian, Florian qui est le héros du deck, il est Elemental Ruinblade et il a l'essence de la terre ce qui veut dire qu'on a le droit de jouer les cartes Elemental, les cartes Earth et les cartes Ruinblade dans nos decks, évidemment les génériques et tout ce qui va être mélangé. On peut jouer les Earth Ruinblade, les Elemental Ruinblade, etc. Florian dit quoi ? Florian dit, au début de la partie je n'ai pas de texte. Donc déjà on part, en fait on part dans la game avec un désavantage, on commence la partie, notre héros n'a pas de texte, il n'a aucun pouvoir. Il dit juste, à partir du moment par contre où vous aurez 8 cartes Earth, donc terre ou plus dans votre baniche, là Florian gagne son texte de héros et le texte est très très puissant puisque le texte dit, si vous deviez créer un token Aura, spécifiquement les Auras, si vous deviez créer un token Aura, à la place vous en créez autant plus un. Donc en fait c'est, pour comparer avec Viscery, c'est comme si on était sous Mordred Tide en permanence, sauf que ça marche aussi sur les autres tokens Aura, comme par exemple les Embodiment of Earth, et on va voir que ça a marché avec d'autres tokens qu'on a dans la decklist, et donc notre but ça va être de banquer sur ce pouvoir qui est extrêmement puissant une fois qu'il est actif, c'est vraiment une source de value monumentale et c'est pour ça qu'on joue le deck. Et donc on va voir comment on peut exploiter ça et comment surtout on peut arriver à activer notre pouvoir, puisque c'est un peu la première étape du deck, c'est comment on active ce pouvoir, comment on fait pour mettre 8 Earths dans notre baniche. Alors, on va voir les équipements en premier lieu, donc on a une seule arme dans le deck, c'est la Ripping Blade, la Ripping Blade c'est une épée à deux mains, donc pas de bouclier, pas de livre dans la main gauche. Cette épée elle dit, une fois par tour, pour seulement un pitch vous pouvez taper à 3 de puissance, donc c'est comme pour Warrior avec Dawn Blade ou avec Jubile, épée à deux mains qui tape à 1 pour 3, donc déjà le rate est exceptionnel, et Ripping Blade a un texte supplémentaire qui dit, si un héros a plus de points de vie que n'importe quel autre héros, il n'a pas le droit de gagner des PV. Ça on va voir que c'est bien souvent un défaut pour nous, puisqu'on a un deck qui veut gagner des points de vie, un petit peu, pas beaucoup, donc des fois ça nous embête puisqu'on perd un point de value à droite à gauche, mais dans certains matchups ça va être un gros gros avantage, notamment contre les decks qui jouent Counter Blessings, ça va les empêcher de monter au-dessus de nos PV en fait, donc tout simplement on va les maintenir dans une zone de points de vie où on peut se dire qu'on a moyen de les tuer à un moment, donc ça c'est cool. Mais sinon dans 90-95% des matchups, le texte de Ripping Blade c'est plus un défaut qu'un avantage, mais Ruin Blade n'a qu'une seule épée avec ses stats là, donc le 3 pour 1, donc on joue la Ripping Blade qui est le truc le plus efficient qu'on puisse avoir, accouplée avec nos gants, c'est les seuls gants de la liste je crois aussi, tiens oui tout à fait, on a une seule paire de gants, c'est Grasps of the Arknight qui est une légendaire des plus légendaires dans le jeu puisque elles sont sorties avec les toutes premières cartes Ruin Blade, ce sont les cartes de Arcane Rising, et donc Battle War 2, donc déjà 3 points de vie en plus, 2 points de bloc puis 1 point de bloc c'est énorme, ça casse jamais de la game, sauf si votre adversaire a spécifiquement une carte pour les détruire, mais c'est très très rare. Coucou Riz, j'espère que ça va. Et donc leur texte dit pour 2 points de ressources, vous pouvez créer un token Runechant, et cette capacité d'activation coûte un de plus pour chaque Runechant, ce que vous avez déjà, donc si vous avez déjà beaucoup de Runechant, vous n'avez pas le droit de réactiver vos Grasps au bout d'un moment puisque sinon ce serait trop fort de juste les activer une fois par tour, de full défendre et de les activer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire une pile de Runechant, donc là ça vous n'avez pas le droit, mais pour 2 de pitch vous pouvez créer un Runechant, et donc si Florian est activé vous en créez 2, et ça vous donne votre play pattern défensif principal, enfin un de vos play patterns de trade principaux, qui est si on pitch une bleue, on peut activer Grasps pour créer un Runechant, et mettre un coup de Ripping Blade pour faire que notre bleu ait une valeur de 4 points de dégâts, donc c'est super cool, c'est comme les armes de gardien en fait, comme les marteaux de gardien, sauf que si Florian est actif, notre bleu elle va valoir 5 points de dégâts, donc là on explose des ratios, comme aucun perso ne peut le faire, il n'y a aucun perso qui a une arme qui tape à 5 pour une bleue il me semble, donc c'est vraiment insane, il y a Anothos, mais Anothos il y a des conditions à remplir qui sont plus chiantes à faire que juste, je pitch une bleue, et bim badaboom, je fais 2 Runechant, 2 Darkane et 3 Physique, en plus c'est super chiant à bloquer pour notre adversaire, s'il n'a pas envie de bloquer, donc c'est vraiment un... rien que ça déjà c'est une synergie de fou, avec le pouvoir de Florian. En casque nous avons le tout nouveau casque Ruinblade Face Purgatory, qui est monstrueux, Winter's Whale ça compte, ouais c'est vrai que Winter's Whale ça faisait un peu ça en débile, mais Winter's Whale c'était full cassé, surtout que c'était actif dès le début de la partie. Face Purgatory, donc il y a le nouveau casque Ruinblade, qui est donc à Blade Break 2, donc on peut bloquer une fois 2 avec, et ensuite ça casse, et qui dit, si vous bloquez avec et le casque, une attaque et une non-attaque action, ensemble sur le même Chainlink, le héros attaquant va devoir défausse une carte, et vous, vous allez piocher une carte, donc en fait si vous bloquez une grosse attaque avec ça, et avec 2 cartes de votre main qui remplissent les conditions, là vous allez faire une value de 8 sur votre casque, ce qui est complètement débile, il faut le dire, c'est complètement aberrant, et c'est un des casques les plus forts du jeu, je pense, il est au niveau de Balance of Justice, et Traverse the Universe, il est dans ce style là, donc c'est vraiment un casque immensément fort, et en fait c'est même rentable de bloquer, limite des 4 pour 0 Go Again, ou des 5 pour 0, enfin des 4 pour 0, ou des 5 pour 0, enfin des attaques à 4, ou des attaques à 5, déjà rentable de les bloquer avec le Face Purgatory, si vous arrivez à proc les deux effets, donc à faire défausser votre adversaire, et vous à piocher, enfin vous piochez, vous le ferez tout le temps, mais si vous arrivez à faire défausser votre adversaire, en plus de votre pioche, c'est même rentable de le faire sur des attaques, qui n'ont que 5 de force, que 4 de force, même en overbloquant du coup de beaucoup. En autre casque, qu'est-ce qu'on a ? On a du sideboard, donc ça on verra plus tard, en torse on joue Barkskin of the Millennium Tree, qui est le nouvel équipement Earth, qui est un torse, qui a Temper 2, donc on peut le bloquer deux fois avec, avant qu'il ne soit détruit, et il dit, quand vous défendez avec le Barkskin of the Millennium Tree, s'il y a 4 cartes Earth ou plus dans votre baniche, vous allez créer le token Embodiment of Earth, ça marche aussi avec le pouvoir de Florian, puisque c'est une aura, et Embodiment of Earth, ça dit tout simplement, où est-ce qu'il est ? Voilà. Tant que vous l'avez sur le terrain, vos non-attaque action cards vont bloquer plus 1, et au début de votre tour, vous détruisez l'Embodiment of Earth. Donc ça vous permet de faire que vos non-attaque, vos cartes d'action non-attaque, vont bloquer à plus 1, voire à plus 2, si votre pouvoir de Florian est active. Donc vous voyez que là, en fait, tout le deck, vous allez voir que tout le deck synergise avec ce pouvoir de héros de Florian, qui permet de multiplier les tokens, et qui est si fort, et qu'on a très très envie d'activer le plus vite possible, pour en profiter le plus longtemps possible sur une game. Enfin, pour les chaussures, en main deck, on a Well Grounded, qui est une commune de Rosetta encore, qui est Earth aussi, et qui bloque à 0, et qui a, en instant, vous pouvez détruire vos chaussures pour prévenir les 2 prochains dégâts qui devraient vous être infligés ce tour-ci. Vous ne pouvez activer cela que s'il y a déjà 4 cartes Earth ou plus dans votre baniche. Donc il faut déjà travailler un petit peu pour pouvoir activer ces bots, mais ces bots sont exceptionnels pour beaucoup de raisons. Premièrement, c'est 2 de prévention en instant quand on veut. Donc on peut bloquer tout ce qu'on veut avec, ça peut servir de défense-réaction. C'est de la prévention flottante, c'est-à-dire que si votre adversaire vous met un point de dégâts que vous prévenez, il vous reste encore la prévention après. Ce n'est pas la prochaine fois que vous devriez subir des blessures, vous prévenez 2, c'est vous prévenez les 2 prochains dégâts qui devraient vous être infligés sur le tour-dent. En fait, vous pouvez bloquer plusieurs breakpoints avec, vous pouvez bloquer 2 Kodachi par exemple avec ces bots-là, vous pouvez bloquer 2 dagues d'assassins, 2 dagues de... Enfin voilà, en fait, c'est vraiment hyper pratique, c'est très très multifonction et c'est pour ça qu'elles sont si fortes. Et en plus de ça, ce qui est super cool, c'est que comme elles sont Earth, quand vous les détruisez, ça vous fait une Earth de plus dans le cimetière et on va voir juste après pourquoi c'est si important d'avoir des Earths dans le cimetière. Si vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais comment on fait avec nos cartes Earths pour les mettre dans la baniche ? Eh bien, c'est très simple, dans Rosetta, il y a un nouveau mot-clé qui est apparu qui s'appelle décompose et qu'on peut voir sur Cadavre ou Stealing par exemple. Décompose, ça dit, quand vous jouez votre carte, donc là c'est quand elle attaque, par exemple, il y a Rootband Carapace qui dit quand vous la jouez, vous pouvez décomposer. Donc décomposer, en fait, c'est un mot-clé qui vous permet de bannir deux cartes Earths et une carte d'action. Ça peut aussi être une Earths, donc vous pouvez en bannir jusqu'à trois Earths d'un coup. Vous pouvez bannir tout ça depuis votre cimetière et si vous le faites, vous aurez un bonus. Donc en fait, tout le plan de jeu d'Early Game de Florian, parce qu'on va voir, c'est un deck qui a plusieurs phases dans une partie. En fait, il y a la phase de setup où on veut travailler pour activer le pouvoir de Florian. Et par contre, une fois que le pouvoir de Florian est actif, tout ce qu'on veut faire, c'est tirer le plus de plus de value possible de ce pouvoir. Et donc, première étape, ça va être mettre des cartes Earths dans le cimetière et du coup, vous pouvez voir pourquoi les bots, c'est super cool que ce soit des Earths parce qu'on peut les claquer pour se défendre et en plus, ça nous fait une Earths de plus dans le cimetière qui ne vient pas de notre main, donc c'est du bonus. Et une fois qu'on a suffisamment de Earths dans le cimetière, on va vouloir décomposer ou au fur et à mesure, évidemment, on va vouloir décomposer un max pour pouvoir activer le pouvoir de Florian et avoir 8 Earths dans notre banniche parce qu'à partir de là, on va se mettre à tamponner notre adversaire comme il ne l'a jamais subi parce qu'on va juste faire trop de value et donc le but, ça va être de battre notre adversaire à la value en faisant durer pas mal la game pour justement pouvoir banquer sur ce pouvoir de Florian et faire le max de max de chiffres avec. Qu'est-ce qu'on a dans le deck ? Premièrement, la première carte du deck qui est une carte split donc on peut jouer les deux côtés et qui est à meld donc on a le droit de jouer un côté, l'autre côté ou les deux en même temps si on veut et donc celle-ci elle est particulièrement forte c'est Arcane Seeds Life qui coûte 0 donc ça veut dire qu'on peut jouer les deux côtés sans rien payer. Le côté Life c'est le même sur toutes les split cards Earths qui dit en instant Earth vous pouvez gagner 1 PV et c'est tout et le côté Runblade de cette carte c'est Arcane Seeds Arcane Seeds c'est donc une action Runblade avec Go Again qui bloque 3 en plus donc ça permet d'avoir un instant qui bloque donc ça c'est génial donc ça dit crée un runchante point crée un runchante donc en tout on a 2 runchantes et pourquoi c'est écrit comme ça et que c'est pas écrit à créer 2 runchantes tout simplement parce que comme c'est 2 fois comme on crée 2 fois un runchante séparément en fait quand on a Florian Active on va doubler à chaque fois donc on va faire 2 runchantes puis 2 runchantes donc en tout si on joue la carte avec Florian Active on peut tirer jusqu'à 5 points de value sans cramer de points d'action puisque ça va Go Again juste avec cette carte donc on va pouvoir se soigner de 1 et créer 4 runchantes donc c'est insane c'est une excellente carte du pack une des meilleures tout simplement c'est vraiment une des raisons de jouer Florian c'est cette carte là 5 pour 0 Go Again c'est complètement au dessus de ce qu'on peut faire notamment c'est 2 points au dessus du rate normal puisque le rate normal ça va être 3 pour 0 Go Again vous vous souvenez de Head Jab la classico classique carte ninja 3 pour 0 Go Again et bien celle là nous permet de faire jusqu'à 5 pour 0 Go Again ce qui est démentiel pour une carte en fait et de base si vous la jouez sans que Florian soit actif c'est quand même 3 pour 0 Go Again ça bloque 3 donc en fait il n'y a juste pas de défaut à la carte la carte est insane il faut la jouer en x3 dans toutes les versions de Florian et toutes les versions de Florian que j'ai vu la jouer en x3 même celle qui ne joue pas le même plan de jeu que nous si vous jouez au TK et bien vous allez jouer cette carte en x3 parce qu'elle est juste tellement forte et voilà vous allez la voir vous allez la vouloir tout le temps si elle était en jaune on la jouerait en jaune enfin voilà on va vous dire à quel point elle est cool ensuite on va pouvoir voir la colonne vertébrale du deck puisque c'est la grosse grosse colonne c'est une des rares cartes qu'on a en plus de x3 c'est Autumn Stitch un classique Autumn Stitch c'est la 7 pour 3 Earth pas de texte c'est tout c'est 7 pour 3 bloc 3 Earth et en fait rien que ça dans ce deck là ça s'intègre parfaitement à votre plan de jeu parce que vous allez le voir on va le voir ensuite des Earth qui bloquent 3 ça court pas les rues on va être juste avoir des Earth qui bloquent 3 et qu'on peut aussi jouer pour taper sur notre adversaire si notre adversaire ne fait pas un gros tour et qu'il nous laisse deux cartes en main et bien on envoie 7 c'est le rate normal on est très content de faire ça ça nous va on n'est pas déçu voilà la carte ne déçoit pas c'est pour ça qu'on en joue un grand total de 8 parce que des bleus bloc 3 on en cherche beaucoup dans ce deck là puisque c'est un deck qui est très défensif on va le voir c'est un deck qui veut aller au late game enfin plutôt au mid game en fait c'est un deck qui est un late game un peu compliqué si on rentre dans le détail mais on verra après mais on veut atteindre notre power spike de mid game qui est insane quand on a notre pouvoir héroïque qui est activé et donc pour ça il nous faut des blocs 3 donc des bleus blocs 3 des jaunes blocs 3 des rouges blocs 3 donc au time stage voilà c'est vraiment la colonne vertébrale du deck c'est la carte qui va nous aider à avoir un deck qui est consistant un deck qui est stable et un deck qui est fiable sur toutes nos games c'est pour ça que j'en joue autant il y a des versions qui jouent moins que ça on verra celle de Puzzi qui en joue un petit peu moins on peut regarder tout de suite il en joue que 2 rouges bon ça va il en joue 7 moi j'en joue 8 au début on avait cut les jaunes et finalement on est alors même pour vous la faire longue au tout début moi j'avais cut tous les autumn stage sauf les bleus j'avais gardé que les bleus parce que j'étais en mode bah autumn stage c'est nul c'est pas assez fort et en fait je voyais que le deck je galérais souvent à arriver à activer mon pouvoir héroïque en ayant suffisamment de PV pour en profiter longtemps et donc en fait je me suis dit bah en fait juste avoir des earths qui bloquent 3 même si c'est des rouges même si c'est des jaunes et tout bah en fait c'est tellement essentiel que bah en fait je vais ramener tous les autumn touch et à partir du moment où j'ai re-rentré tous mes autumn touch en x8 le deck a été beaucoup beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable à jouer parce que bah en fait j'avais des bonnes cartes earths avec lesquelles j'avais envie de bloquer bah juste déjà pour remplir mon cimetière mais aussi pour protéger mes PV le temps que je puisse décomposer carte suivante cadaver ou stealing cadaver ou stealing très simple c'est une 6 pour 3 qui bloque 2 là on peut voir déjà que bah les cartes earths souvent elles ont tendance à bloquer 2 sauf les majestiques on va voir les majestiques enfin il y a quelques exceptions mais les communes et les rares earths souvent bloquent 2 et donc celle là ne fait pas exception donc on a vraiment envie de la jouer et c'est une 6 pour 3 qui dit vous pouvez décomposer quand elle attaque donc ça c'est cool et quand vous le faites vous gagnez plus 2 donc là on passe sur un 8 pour 3 donc ça c'est un point above rate donc une carte très cool quand on peut la jouer pour attaquer et elle a le défaut de ne bloquer que 2 donc pas très flexible on n'a pas envie de bloquer avec et en plus on va le voir juste après puisque les cartes arrivent le problème de cadaver c'est qu'il entre en compétition avec la meilleure carte du deck qui est Failing of the Crown et qu'on va voir juste après parce que c'est le même coup ça va pas go again c'est pas un extender c'est une carte qui va un petit peu si on en plioche 2 dans une même main c'est très chiant c'est une carte qui est vraiment forte quand elle se met bien donc quand tu peux faire le 8 pour 3 de pitch mais il y a des situations où elle est un peu chiante donc on en veut pas 3 c'est pour ça que j'en ai mis que 2 dans cette liste c'est que quand on a 2 dans la même main c'est relou donc pour éviter ça on en joue que 2 E-Strike on la présente plus c'est le classique c'est la générique par excellence c'est une des cartes les plus jouées du jeu dans énormément de decks pour beaucoup beaucoup de raisons parce qu'il y a plein de façons de jouer E-Strike dans ce deck là honnêtement il y a que 2 modes il y a le mode Asset si vous avez 2 rouges et que vous voulez taper votre adversaire c'est le mode Asset et le mode Go Again parce qu'en fait le deck on va le voir manque pas mal de Go Again on a pu le voir pour le moment il n'y avait que Arcane Seed qui avait Go Again on joue une pelletée d'Autumn Touch qui n'ont pas Go Again on joue Cadavro Stealing qui n'ont pas Go Again et on joue tout un tas d'autres cartes qui ne l'ont pas donc E-Strike ça nous permet d'avoir cette source de Go Again à la demande si besoin si notre adversaire nous laisse une grosse main et bien on pourra pousser on pourra pousser les dégâts on pourra lui rentrer dedans et c'est important d'avoir cette option là le mode Pioche une carte on s'en servira très 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 rarement c'est pour les joueurs aguerris et pour les situations un peu désespérées on va dire le deck pas un super top deck il y a plein de bleus pourris dans le deck donc on a vraiment pas envie de mettre dans l'arsenal ou qu'on a pas trop envie de piocher donc en gros quand vous faites E-Strike, Draw vous avez 50% de chances d'avoir un truc cool un petit peu moins vous avez 27 on avait regardé vite fait avec Clément grosso modo il y a 27 cartes du deck que vous êtes très content de piocher sur E-Strike et il y a 33 cartes du deck que vous êtes pas du tout content de piocher ou genre c'est vraiment off tiers de les piocher donc évitez de le faire si dans une game vous vous retrouvez coincé et qu'il faut absolument que vous remontiez la game vous pouvez tenter c'est une des options il faut toujours considérer toutes ces options c'est la force de Flesh and Blood mais les deux modes principaux c'est vraiment Go Again et le mode Asset et très souvent on s'en servira pour le Go Again plus que le reste c'est surtout pour ça qu'on joue la carte et ça bloque 3 donc on est content de la jouer 2 on en vient à la raison de jouer Earth dans ce jeu actuellement il y a une seule carte qui fait qu'on a envie de jouer Earth mais quelle carte c'est Failing of the Crown la Majestic la plus forte de toutes les Majestic Earth je pense dans celles qui sont légales en CC en tout cas qu'est-ce que c'est que Failing of the Crown c'est une attaque qui est à 3 pour 4 donc là vous allez me dire mais c'est nul et en fait déjà si vous avez 4 Earth ou plus dans votre baniche elle a plus 4 tout le temps donc déjà on tape à 8 pour 3 donc là déjà c'est meilleur que Autumn Touch par exemple mais en plus quand vous attaquez vous avez le droit de décomposer donc ça va permettre de creuser pour mettre votre personnage actif pour activer votre pouvoir de héros et si vous le faites si vous décomposez chaque héros va devoir mettre une carte de sa main sous son deck donc en fait si vous attaquez avec Failing of the Crown et que vous n'avez pas de carte en main vous faites juste discard votre adversaire enfin vous ne faites pas discard parce que ça va sous le deck donc si la game se traîne à l'infini il va revoir ses cartes en fait vous lui sucrez une carte de votre main donc vous faites un 11 pour 3 c'est débil c'est codex tiers c'est aussi enfin pour moi la carte est l'équivalent de codex of reality pour les héros earth donc bah voilà on ne le présente plus codex of reality vous savez à quel point c'est fort donc Failing c'est vraiment la power card par excellence du deck c'est une dinguerie voilà c'est la raison de jouer le deck c'est vraiment c'est vraiment full craqué il faut le dire quand c'est actif vous voulez jouer pour 8 et que vous faites mettre une carte à votre adversaire sur le deck c'est horrible c'est horrible de se la prendre codex of reality exactement parfait ce sera son nouveau nom mais ouais voilà ça c'est vraiment la carte qui fait qu'on veut jouer le deck parce que ça fait voilà à la value en fait quand vous jouez une game grindy avec votre adversaire vous essayez de faire des meilleurs maths que lui il pourra jamais battre les maths de Failing of the Crown tellement c'est fort voilà donc c'est juste la carte c'est un peu la carte qui dit bon bah là maintenant c'est moi qui vais reprendre la tempo là mais comme codex en fait c'est vraiment c'est le même effet que quand on vous joue un codex à full patate à Failing quand c'est à full patate c'est pareil c'est le même goût dans la bouche c'est le ah putain c'est quand même beaucoup fort cette carte toute seule là ça fait vraiment mal donc c'est vraiment ça ensuite Routebound Carapace une défense réaction ça y est donc on va voir le côté un peu défensif du deck aussi parce que c'est un deck qui veut survivre jusqu'à arriver à son mid game qui est tant redouté de ses adversaires à Routebound Carapace une déreact pour 0 qui bloque 3 en rouge mais qui dit quand vous la jouez vous pouvez décomposer donc déjà c'est super cool ça va vous permettre de turbo votre banish enfin Routebound Carapace c'est vraiment la carte qui vous permet de décomposer le plus vite du deck puisqu'elle crame pas de points d'action pour décomposer on va voir que toutes les autres cartes vous demandent de dépenser un point d'action pour décomposer là où Carapace ne le demande pas donc en fait si vous avez deux Carapace vous pouvez décomposer deux fois dans le même tour ce qui va vous permettre d'aller hyper vite à votre pouvoir de héros donc c'est hyper important dans les matchups rapides d'avoir les Carapace et si vous décomposez elle bloque à 4 donc en fait on se retrouve avec une 4 pour 0 qui en plus vous a avancé votre plan de jeu et vous a coûté 0 points d'action donc c'est incroyable comme carte c'est une excellente excellente carte à tel point qu'on la joue en jaune en x1 mais il y a des listes et dans le futur je pense que je vais la jouer en x3 en jaune aussi en fait voilà pour l'avoir en x6 pour notamment si vous jouez dans une méta qui est plutôt rapide ou en tout cas que vous voulez tech contre des decks qui sont très rapides il faut pouvoir décomposer très très vite et Carapace c'est la seule carte qui permet de décomposer plusieurs fois par tour quand vous en avez plusieurs dans la main donc voilà c'est une carte qui fait quelque chose qu'aucune autre carte Earth peut faire actuellement dans votre plan de jeu donc vraiment une super DR une super carte la jaune elle peut être un peu chiante parce que le bloc 2 de base si vous n'avez pas envie de décomposer parce que vous n'avez plus assez de Earth dans votre cimetière ou que vous avez genre votre Carapace vous n'avez pas envie de bloquer avec mais vous avez aussi envie de faire votre grosse carte décompose autour d'après genre Failing genre Plohander qu'on va voir tout à l'heure même Cadaver ou Stealing etc enfin voilà si vous avez envie de décomposer à votre attaque et que vous n'avez pas assez de Earth pour tout payer la jaune elle est chiante parce que du coup elle a bloqué K2 donc c'est vraiment pas ouf mais c'est un mal nécessaire à mon sens je verrai à l'usage sur combien de Carapace jaune je m'arrête peut-être que je serai à 2 jaunes et 3 rouges 3 rouges c'est sûr ce sera toujours tout le temps 3 rouges dans le deck on peut les side out contre les matchups qui vont vraiment jamais vous taper genre Kano par exemple donc les matchups qui vous tapent jamais vous la side out vous la virez mais voilà je vais voir sur quel chiffre je m'arrête mais là je suis passé de 4 à 6 donc voilà on met les bouchées doubles il y a un monde non négligeable où je m'arrêterai sur 5 une espèce de petit voilà un petit compromis sympathique mais vraiment une très très bonne carte et qui voilà qui mérite d'être strict minimum x3 dans le deck et franchement x4 c'est pas volé franchement x4 c'est vraiment pas volé vous pouvez monter au dessus sans problème Swarming Gloom Veil alors Swarming Gloom Veil on le présente plus c'est une carte d'Everfest c'est une all star de Rainblade depuis sa sortie c'est l'extender ultime de Rainblade en fait tout simplement c'est l'extender le plus fort donc les extenders pour si vous connaissez pas c'est les cartes en fait qui vont vous permettre de dépenser plus de cartes dans votre tour donc c'est généralement des cartes qui vont avoir go again ou qui vont être des instants etc donc c'est des cartes qui vont vous permettre de jouer très agressif parce qu'elles vous crament pas votre point d'action donc si votre adversaire vous laisse avec une main de 4 ou 5 cartes vous allez pouvoir tout balancer donc les extenders ça permet d'étendre son tour tout simplement que ce soit à l'horizontale avec plein de petits go again ou à la verticale façon Azalea Azalea dans son deck tous ses pumps enfin toutes ses cartes qui boostent ses flèches bah c'est que des extenders en fait et donc Azalea son deck il est blindé d'extenders et de toute façon Azalea c'est un deck qui veut pas bloquer et qui veut jouer toutes ses mains à 4 ou 5 cartes toutes seules dans son coin et t'envoyer ça dans la gueule c'est à dire moi je t'envoie une quiche tu te débrouilles et voilà donc les extenders ça sert à faire des gros tours tout simplement Swarming Gloom Veil beaucoup de textes donc ça nous dit quoi déjà ça bloque 3 donc ça c'est toujours bien ça coûte 0 ça tape à 3 de base si vous avez joué ou créé une aura ou plus ce tour-ci il gagne go again donc là c'est le côté extender de la carte c'est le go again qui vous permet de dépenser toute votre main donc si vous avez fait un run shant par exemple avec vos gants vous pouvez avoir un 3 pour 0 go again ce qui est déjà très cool si vous avez créé 2 aura ou plus il prend plus 1 donc là vous avez un 4 pour 0 go again donc là vous êtes au-dessus du ratio normal salut SVG comment ça va donc déjà si vous arrivez à faire 2 aura dans le même tour votre Swarming Gloom Veil devient un 4 pour 0 go again c'est une carte excellente et enfin si vous en avez fait 3 ou plus c'est assez anecdotique mais il gagne on it si ça touche l'adversaire pourra plus prévenir vos dégâts d'arcane ce tour-ci bon c'est ça a rarement ça pour le moment dans toutes mes parties ça a jamais joué mais bon voilà c'est un petit bonus mais déjà en fait si vous arrivez à le transformer en 4 pour 0 go again c'est déjà exceptionnel et en fait vous allez voir que cette carte en général votre pattern de jeu quand vous l'avez c'est vous prenez une bleue vous pitchez pour vos gants vous créez une aura un runchant en l'occurrence vous l'envoyez ça fait 3 go again plus un runchant et après vous restez un flottant ça tombe bien votre épée coûte 1 donc vous mettez 3 donc là vous avez fait 2 cartes 7 ce qui est tout à fait honorable c'est l'équivalent d'avoir joué au thumb touch qui est le ratio le ratio normal il y a un peu de split damage donc c'est puisque vous avez un point d'arcane 6 points physiques donc ça peut voilà ça peut gratter un petit point un peu chiant si votre adversaire il avait une DR il peut pas me gagner les 4 points de value de sa DR donc c'est cool c'est toujours du bonus mais ce qui est trop trop fort avec Swarming Gloom Veil et je pense que Florian ça doit être un des decks qui fait le plus briller la carte et qu'une fois que vous êtes actif vos grasps font 2 runchantes donc vous avez créé 2 aura donc à partir de là votre tour au lieu de faire 2 cartes 7 quand vous faites grasps Swarming coup d'épée au lieu de faire 2 cartes 7 vous faites 2 cartes 9 et 2 cartes 9 pour le coup c'est 2 points au dessus du ratio normal donc là vous explosez votre adversaire à la value et c'est ça que vous voulez faire donc Swarming ça bloque 3 c'est un extender et c'est un payoff pour avoir activé votre Florian donc c'est une all star du deck vous allez voir c'est la seule carte qui est pure runblade dans les rouges et les jaunes du deck mais elle est tellement forte que ça vaut le coup de pas jouer pas jouer une earth sur ce spot là mais c'est pareil pour ça qu'on jouait strikes parce que les cartes earth sont pas go again en général enfin les attaques earth sont quasiment jamais go again donc comme on a besoin d'extender et qu'il puisse bloquer 3 puisqu'on veut aussi pouvoir défendre si besoin et bah on joue e-strike et swarming qui sont exceptionnels dans le pack dernière grosse attaque du deck dans le main board Flowender encore une majestic earth qui est sortie avec Rosetta et qui a un peu la même texte que Failing of the Crown puisque ça va vérifier si vous avez 4 earth ou plus dans votre banish si c'est le cas la carte prend plus 4 donc là on passe à 6 pour 2 c'est le ratio normal d'une rouge donc déjà vous êtes au dessus de votre ratio pour une jaune et en plus la carte vous propose de décomposer donc ça c'est trop bien parce que c'est ce qu'on veut faire dans le deck pour avancer notre plan de jeu si vous le faites les 2 héros vous compris ne faites pas comme en Australie où la règle ne s'applique pas vous et votre adversaire si vous choisissez de décomposer allez devoir mettre votre arsenal sous le deck et le truc c'est que c'est pas un hit c'est juste ça se fait comme ça donc en fait c'est une carte de disruption supplémentaire comme Failing of the Crown où il n'y a pas besoin de toucher l'adversaire pour que ça proc donc c'est si fort de juste pas demander à votre adversaire son avis et juste lui dire bah écoute mon gars ton adversaire il part sous le deck et tu le reverras dans 10 tours bonne chance à toi et je te tape à 6 pour 2 donc en fait c'est un CNC sous crack un petit peu quand vous faites quand vous remplissez les conditions c'est limite CNC mais plus fort et on sait à quel point ce CNC c'est une carte de fou comme on est Conquer donc avoir une carte qui fait comme on est Conquer mais il n'y a pas besoin de toucher c'est incroyable c'est juste que la carte fait pas un enfin du coup c'est un ratio si vous cramez pas votre arsenal dessus ça fait que c'est un 9 pour 2 donc pareil vous explosez les compteurs en termes de value la value de la carte elle est débile donc voilà ça c'est vos 2 en fait vous avez 4 payoff principaux dans le deck pour avoir décomposé qui vont être donc Plow Under Fading of the Crown Swarming Gloom Veil puisque du coup on a vu que ça débloquait les 2 cartes 9 avec les Grasp et Arcane Seed qui va au lieu de faire 2 runchants va en faire 4 ça c'est vraiment les gros payoff du deck et il y en a un dernier qu'on va voir tout à l'heure qui est Germinate qui est la spécialisation de Florian et qui est une dinguerie pour les bleus pour ce qui est des bleus donc les cartes de ressources et de bloc on a pas mal de choses on essaie d'avoir un petit mix entre des Earths et des bloc 3 parce qu'on va voir que les Earths bloc 3 bah en fait il n'y a que Autumn Touch tout simplement et Germinate l'aspect de Flow qui est insane donc on va aller chercher un mix entre des Earths qui bloquent 2 et qui peuvent être cool et quand même pas mal de cartes qui bloquent 3 pour pouvoir défendre et tenir les PV le temps qu'on active notre personnage en plus comme on a vu avec le Torse on fait des Embodiment Overs et comme on fait des Embodiment Overs là on va vouloir un maximum de Non-Attack Action Cards donc des cartes d'action non-attaque et bah comme vous allez le voir on en a un sacré paquet et on a juste 2 cartes qui font exception à la règle on x3 chacune parce qu'elles sont essentielles pour moi pour avoir un bon deck et donc la première c'est Canopy Shelter qui est un bloc donc c'est une carte on peut soit la pitcher soit bloquer avec on peut pas la jouer et elle vient du deck First Strike Terra donc il y a des très bonnes cartes dans le deck First Strike Terra Canopy Shelter pour moi c'est la deuxième meilleure bleue du deck donc c'est dire à quel point c'est fort pour moi qu'est-ce que ça dit Canopy Shelter Canopy Shelter bloque 2 donc ça c'est un peu triste c'est une Earth donc ça c'est vraiment cool parce qu'on veut des bleues Earth et juste des cartes Earth avec lesquelles on a envie de bloquer ça tombe bien c'est un bloc et Canopy Shelter quand vous bloquez avec vous créez un Might Token et ce qui est trop bien avec les Might Token c'est que ce sont des Zoras et comme ce sont des Zoras ça veut dire qu'une fois que Florian il est activé quand on bloque avec au lieu de faire un token on va en faire deux du coup c'est une Earth bleue qui quand vous bloquez avec va faire 3 de value c'est tout ce qu'on demande c'est déjà ça ferait juste ça on serait content de la jouer mais en plus si vous êtes actif ça va faire 4 points de value donc là vous allez pouvoir tirer 4 pour 0 avec une bleue ça c'est incroyable et en plus c'est des points de bloc enfin c'est une carte qui est défend mais qui va aussi booster votre attaque et donc entre guillemets ça va aussi vous permettre d'avoir des tours offensifs bien plus violents et donc notamment pour les matchups où vous voulez pousser qui est un des points faibles du deck quand même de pousser les dômes en quantité c'est assez dur si votre adversaire vous tape pas dessus c'est un deck qui est très fort pour trade 2 cartes contre 2 cartes c'est à dire bloquer avec 2 cartes et envoyer 2 cartes là si vous êtes dans ce si votre adversaire se maintient dans ce dans ce play pattern là vous allez gagner la game à tous les coups si vous bloquez 2 et que vous envoyez 2 c'est vous qui gagnez tout le temps à ce jeu là mais du coup bah c'est pas toujours le cas et en fait canopy shelter ça va vous permettre de convertir quand votre adversaire tape avec une seule attaque par exemple bah en fait juste vous bloquer avec canopy shelter et en plus bah vous allez gagner de la puissance sur votre tour suivante en fait vous allez pouvoir taper plus fort donc c'est trop bien vraiment cette carte elle est sous-estimée de fou mais honnêtement et Clément et Pouzi est entièrement d'accord avec moi on comprend pas qu'il y ait des decks Florian où elle soit pas en x3 tellement on est convaincu que cette carte est incroyable dans le deck et que ça comble en plus elle comble des lacunes du deck puisque le deck a du mal à pousser en attaque la carte aide à combler ça donc c'est vraiment genre c'est vraiment joué là et c'est une earth bleue qui fait 3 de value ce que beaucoup de earth bleue n'arrivent pas à faire donc vraiment jouer cette carte elle est incroyable le point chiant le vrai point chiant de la carte le vrai défaut de la carte c'est qu'il n'y en a que 2 dans le deck d'armory donc vous êtes obligé d'acheter un deck d'armory et demi pour avoir la carte en x3 et ça c'est trop relou mais du coup si vous êtes avec un pote comme moi on est 2 à faire le deck à Montpellier Clément et moi du coup on achète 3 terrains deck et comme ça on coupe le 3ème en 2 et voilà on a chacun notre playset des cartes qui nous intéressent ensuite bon alors on va faire les bleus dans un ordre important enfin par ordre d'importance parce que là toutes les bleus bloc 3 random on s'en fout un peu Germinate Germinate c'est la meilleure bleue du deck c'est limite même pas une carte en fait c'est même pas une bleue enfin si c'est une bleue mais en plus c'est une carte que vous pouvez vouloir activement jouer donc c'est les bleus les plus fortes du jeu ça ça nous rappelle Terra Thunder et Raus the Ancients chez les gardiens par exemple ou les spédes Olympia qui sont des bleus complètement ultra fortes et Germinate ça fait partie de ces bleus là qui sont vraiment des power cards en fait mais en bleu donc c'est incroyable qu'est-ce que ça nous dit Germinate déjà c'est une earth qui bloque 3 donc rien que là on a déjà rempli le contrat c'est non attaque action donc en plus ça prend les embodiment of earth donc là déjà on est dans l'espace genre il n'y aurait même pas de texte on la jouerait voilà genre rien que pour ça earth bleu bloc 3 non attaque si la carte si la carte elle disait go again point et rien on la jouerait donc déjà vous voyez à quel point la carte elle est forte parce qu'il y a du texte et puis c'est pas n'importe quel texte le texte c'est donc vous pouvez payer xx pour la lancer quand vous la lancez vous créez déjà un token au choix parmi runchant ou embodiment une fois donc si vous payez 0 vous en faites 1 de votre choix 2 si vous êtes si vous êtes votre florion activé et ensuite vous répétez cette action donc recréer un runchant ou un embodiment x fois donc par exemple si vous payez x égale 1 vous allez pouvoir le faire 2 fois si vous payez x égale 2 vous allez le faire 3 fois si vous payez x égale 3 vous allez le faire 4 fois et ainsi de suite et ça peut monter jusqu'à x égale 6 si vous avez 4 bleus et que vous avez germinite en arsenal vous pouvez monter à x égale 6 auquel cas vous allez faire 7 fois l'effet et en plus vous gagnez x plus 1 pv donc en plus vous allez gagner des pefs par dessus le marché si vous êtes à égalité ou en dessous d'autres adversaires ça c'est le gros problème de germinite avec ripping blade c'est que souvent ripping blade nous fait chier pour gagner le pv de germinite et ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier et que j'ai encore tendance à oublier sur le deck vu que je le boss depuis pas si longtemps que ça c'est que germinite des fois on ne peut pas gagner le pv à cause de notre propre épée ça il faut faire attention mais du coup vu que c'est répété le processus c'est chaque fois une instance de créer un token donc en fait quand Florian est activé vous allez le faire x fois 2 en fait x plus 1 fois 2 donc si vous faites germinite avec 4 bleus bon ça c'est vraiment le dream mais on va prendre si vous faites germinite avec 2 bleus donc x égale 3 et que votre Florian est actif vous allez pouvoir créer 14 euh oula tout doux vous allez créer 8 tokens et gagner 4 pv donc déjà pour 3 cartes vous aurez fait 12 de value donc déjà vous êtes au ratio de rouge bien énervé genre 3 cartes 12 c'est des rouges qui sont bien vénères donc quand c'est sur une bleue euh vous voyez à quel point c'est débile et le truc c'est que vous pouvez monter encore plus haut donc si vous avez 4 bleus et votre germinite dans l'arsenal là c'est la fête du slip puisque euh vous payez x égale 6 donc vous faites 7 fois l'effet donc vous allez créer 14 tokens de votre choix et gagner 7 pv donc vous faites 21 de value pour une main à 5 cartes en jouant que des bleus donc en let game c'est monstrueux germinite c'est débile c'est vraiment débile c'est la meilleure bleue du deck il y a aucune comparaison possible c'est 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 incroyable et quand vous le faites tour 0 votre germinite même si Florian n'est pas actif bah c'est trop fort quand vous arrivez et que vous ouvrez votre main de départ vous avez une rouge pour votre arsenal et que vous avez 2 bleus et germinite et que vous faites je vais faire 4 une chante et gagner 4 pv vous savez que la game elle est bien partie si vous commencez la game vous avez plus 8 de value par rapport à votre adversaire et ça ça arrive ça arrive ça m'est arrivé 2 fois sur le calling et ça m'est très très bien ça m'est très très bien donc vraiment germinite une carte de fou je pourrais épiloguer dessus toute la soirée en plus de ça le deck a un problème c'est que le deck est mauvais à la fatigue en effet vous allez me dire mais enfin comment le deck peut être mauvais à la fatigue enfin en qui tu es fou tu as une épée qui tape à 3 pour une bleue tu fais 5 tu fais 5 dégâts pour une bleue comment veux-tu avoir un deck qui est mauvais à la fatigue et bah en fait le problème c'est que sur les 5 dégâts que vous faites quand vous jouez à la fatigue il y en a 2 qui sont arcane donc en fait votre adversaire peut juste pitcher sa carte et elle va retourner dans son deck donc ça ça fatigue pas donc en fait à la fatigue quand vraiment vous en êtes à jouer vos vieilles bleues fatiguées et mettre des coups d'épée en fait votre épée elle prend qu'une carte certes elle fait 5 pour une bleue mais si vous en êtes à la fatigue c'est qu'a priori vous faites pas grand chose de plus à côté donc votre adversaire pourra tout simplement pitcher une bleue pour prévenir les runes chantes et bloquer votre épée et donc vous n'avez repris qu'une seule carte de son deck alors que si en face il y a un marteau qui tape à 4 rien que ça bah déjà il vous prend plus parce que c'est 4 physiques donc le petit point de physique en plus là vous le prenez soit dans la bouche soit vous devez mettre une carte ou un bout d'équipement pour pas le prendre là où bah les arcanes vous pouvez pitcher à l'infini dans le jeu donc ça fatigue très très mal Florian en fait Florian c'est vraiment un deck qui a un early qui est faible qui a un mid game de malade mental genre vraiment son à part le moment où vous allumez votre pouvoir de héros pendant vous avez genre 5-6 tours où vous allez faire des dingueries et vraiment exploser votre adversaire et vous allez lui balancer vos failings vous allez faire des rune-chants dans tous les sens vous allez faire des trucs overrate de partout vous allez lui niquer sa main son arsenal tout ce qu'il y a alors vous allez vraiment le pourrir pendant 5-6 tours ou un peu plus selon la sortie selon à quel moment vous mettez vous activez votre Florian par contre une fois que ça s'est effacé ah bah là voilà une fois que vous avez envoyé le napalm bah il n'y a plus grand chose vraiment bah là vous en êtes avec votre coup d'épée à la noix vos bleus pourris qui font rien parce qu'on va voir pourquoi on a mis des bleus pourris qui font rien ça c'est un autre problème et voilà donc là quand vous arrivez à ce stade là par contre vous allez fatiguer très très vite par rapport à votre adversaire et en fait germinate c'est votre solution pour ne pas fatiguer parce qu'en fait germinate ça va vous permettre de prendre un tour vous mettez toute votre main dans germinate vous faites un énorme tas de runchantes bah le plus possible tout simplement vous allez essayer d'en faire 10, 12 et gagner des pevs donc comme ça vous allez pouvoir tanker le tour d'après avec votre adversaire il va vous renvoyer normalement si vous êtes à la fatigue et qu'il vous reste un peu d'armure et tout vous allez pouvoir tanker tranquille et par contre là vous aurez stacké déjà 12 dégâts du tour d'avant et donc au tour d'après quand vous allez lui faire ce que vous pouvez même un autumn touch jaune tu vois que vous auriez pitché en début de partie un 6 en fait vous allez lui faire un tour à 18 de dégâts d'un coup donc là vous allez le tuer en fait et d'un griff vous faites 2 germinate à la suite vous avez 100 000 runchantes bon là vous allez le voilà vous allez le désintégrer mais voilà en fait germinate c'est aussi votre joker pour pas mourir à la fatigue en fait et il faut un des skills du deck c'est vraiment de se rendre compte quand votre adversaire commence à se dire tiens le petit bonhomme là si je le fatiguais si on arrêtait de jouer on faisait que bloquer parce que de toute façon lui il me prend qu'une carte par tour donc c'est easy et je vais juste le fatiguer et en fait germinate voilà c'est non seulement c'est une très bonne carte à jouer même quand vous vous faites pas fatiguer et que vous êtes actif avec votre florian mais en plus ça vous empêche de mourir de la fatigue puisque vous allez pouvoir essayer de one shot en fait de faire un stack de chant pour one shot votre adversaire sur le tour d'après en fait donc c'est vraiment une carte de fou c'est l'alpha et l'oméga du deck avec Failing of the Crown c'est vraiment les 2 cartes et bon bah Aplowunder incroyable aussi enfin voilà il y a plein de bonnes cartes et voilà germinate c'est vraiment une carte bleue de fou une bdf donc voilà bon là bon je pourrais épiloguer toute la soirée dessus on va avancer qu'est-ce qu'on a ensuite on a ce que je vais appeler les bleus sans texte c'est une suite de bleus qui sont là parce qu'elles bloquent 3 et que c'est des non-attaques donc avec un embodiment elles pourront bloquer 4 et avec 2 elles pourront bloquer 5 donc ça c'est cool mais en fait vous n'allez jamais les jouer et en fait vous allez me dire mais Funky pourquoi pourquoi vous avez mis des bleus pourris dans votre deck sachant que bon il y a des bleus qui sont plus fortes genre par exemple il y a Dread Triptych il y a attend on va aller les chercher je vais les montrer un peu pourquoi 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 il n'y a pas Dread Triptych par exemple il y a plein de listes qui les jouent cette carte c'est une super bleue en vrai ça c'est vraiment une bonne bleue et dans Florian elle est vraiment très très forte et la réponse c'est il y a un personnage dans le jeu qui s'appelle NU voilà c'est pas gentil pour NU exactement il y a un personnage dans le jeu qui s'appelle NU et qui nous fait ardemment chier quand on joue un deck défensif ou un deck un peu lent comme Florian parce que NU elle dit si vous avez des bleus dans la baniche et elle va vous les mettre vous en faites pas elle va vous aider à le faire je peux les jouer et du coup si vous avez des bleus qui sont fortes NU elle va vous les claquer dans la bouche et en fait c'est sa c'est son moyen de vous battre dans le matchup c'est pour moi enfin en vrai de tous mes tests avec ma liste j'ai vraiment des bleus tout belles et Germinet elle peut pas le jouer parce qu'elle peut pas payer donc en fait elle peut le jouer que pour un donc pour le coup c'est vraiment nul donc ça c'est vraiment cool enfin Germinet voilà encore Germinet c'est incroyable et du coup Dread Triptique si elle vous fait un tour où elle vous met 3 Dread Triptique dans la gueule vous allez bien 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 le sentir passer et il y a au calling au calling c'est arrivé genre il y a une nu c'est le champion le champion national grec qui jouait nu il est tombé contre un Florian et il lui a fait un tour triple Dread Triptique et le Florian a explosé et en fait le truc c'est que si vous jouez pas ces bleus là la nu elle galère de fou contre vous parce que vous avez juste des chiffres qui sont beaucoup plus forts qu'elle donc bah les jouez pas si vous voulez respecter le matchup si pour vous nu n'existe pas et n'est pas un perso dangereux vous allez jouer mais c'est à vos risques et en vrai le bénéfice que vous en tirez d'avoir des bonnes bleues comme ça il est pas incroyable par rapport au risque que vous prenez si vous taguez nu vous allez vous faire si la nu c'est joué et qu'elle voit que vous avez des Dread Triptique elle va vous obliter et genre vous pourrez pas gagner la game vraiment genre si vraiment si la nu elle joue correctement elle va vous démonter et genre vous perdez 30% de winrate dans le matchup à juste jouer des Dread Triptique donc pour moi ça vaut pas le coup mais voilà c'est un choix et il y a plein de Florian qui jouent cette carte parce que c'est une très bonne bleue dans le deck mais voilà c'est un choix qui amène des risques donc on joue une pelletée de bleus qui font rien genre condamne tous l'auteur bah c'est nul mais contre Enigma des fois ça fait un petit truc ou contre Prism même des fois ça fait un petit truc mais voilà et c'est tout mais ça nous va et ça bleu bloc 3 non attaque donc on lui en demande pas plus on lui en demande pas plus House of the Ark Knight un petit peu mieux parce que bah une fois qu'on est actif ça nous fait deux runchants donc ça permet de faire et les grasps et d'avoir un petit peu plus de runchants encore si on a une main avec que des bleus c'est ok c'est encore une bleue pas très bonne vraiment il y a mieux mais voilà au moins nue elle fera pas grand chose avec et comme vous pouvez le voir on a aucune runblade attaque bleue donc condamne tous l'auteur ça fait rien et House of the Ark Knight vu que les deux ne buffent que les attaques runblade bah en fait si Nul vous les joue bah elle fait juste rien enfin en fait House of the Ark Knight elle va lui faire un runchants et ça ça va faire rien donc ça c'est voilà c'est bien bien cool Looming Doom c'est à peu près le même combat mais c'est la meilleure d'entre elles les bleus des bleus runblades qu'on joue c'est la meilleure Looming Doom ça va vous permettre de tuer l'adversaire s'il essaye de vous stall à 1 PV c'est à dire si l'adversaire essaie de bloquer à l'infini et on peut galérer du coup comme je vous disais on peut galérer à faire un tour où on pousse vraiment beaucoup beaucoup de dégâts d'un coup quand on est au late game et en fait moi ça m'est arrivé pas mal de fois sur le calling où mon adversaire est à 1 PV et genre je lui prends toute sa main à chaque fois ou genre je lui laisse une carte tu vois donc on trade des trucs et là c'est la situation où justement vous pouvez vous faire fatiguer parce que votre arme elle est un peu faible à ce niveau là et bah Looming Doom ça fait que si votre adversaire est à 1 ou 2 PV en 1 ou 2 tours il est mort parce qu'en fait Looming Doom convertit vos runchants et c'est très facile d'en faire puisqu'on aurait juste à activer nos bras à les grasp of the dark knight pour en avoir 2 en late game et Looming Doom en fait ça détruit tout vos runchants quand vous la jouez c'est une aura qui va rester le temps qu'elle peut quand vous la jouez vous détruisez tout vos runchants si vous mettez autant de compteurs Doom sur Looming Doom et en fait à la fin de votre tour ça va prendre un compteur et ça va envoyer 2 points d'arcane à votre adversaire sauf que c'est 2 points d'arcane d'un coup et très 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 généralement les gens contre Runblade ne jouent que 1 arcane barrière parce qu'en jouer 2 c'est trop cher sur les équipements c'est trop taxant pour le matchup et en fait Looming Doom c'est juste ce petit point de dégâts que votre adversaire ne peut pas bloquer et qui va permettre de le tuer et donc s'il a 1 ou 2 PV bah vous avez juste s'il a 1 PV vous juste vous jouez votre Looming Doom vous passez le tour et normalement il meurt et s'il a 2 PV bah vous lui prenez 1 PV au premier tour vous faites full tank sur son tour et tour d'après le Looming Doom va reproc et normalement devrait l'achever et en vrai ça a l'air anecdotique comme ça mais dans ce deck là c'est vraiment parce qu'en fait dans les autres Runblades c'est pas une situation qui arrivait souvent alors c'était vraiment une situation Looming Doom a jamais été une bonne carte en fait genre tout simplement dans tous les autres Runblades ça a toujours été pourri sauf que dans Florian bah en fait c'est une situation qui arrive assez régulièrement d'avoir l'adversaire qui bloque à un PV et vous n'arrivez pas à lui tomber ce fucking dernier PV là et en fait Looming Doom bah du coup en x2 c'est vraiment cool parce que ça permet juste de buter l'adversaire attention contre nu à ne pas lui donner un Looming Doom c'est à dire à ne pas rester à un PV parce que du coup si elle joue au soft dark net elle peut faire 2-3 runchants et jouer Looming Doom et donc vous tuez avec donc là faut faire gaffe par contre mais c'est très anecdotique et en général vu qu'on joue pas de bonne bleue pour elle dans le matchup on a souvent beaucoup d'avance au PV donc on craint pas un Looming Doom ça arrive qu'il y ait des games plus serrés voilà où c'est un peu tendu et il faut pas se le faire choper et c'est très très rare donc c'est une super bleue et qui ne nous condamne pas contre nu dans la série des bleu bloc 3 on a Warmongers diplômé ici bon celle là on ne la présente plus c'est un staple c'est une générique de fou qui vaut 80 boules je sais même plus combien au dessus de 70 balles parce qu'elle est juste elle a pas de défaut et bah dans ce deck là elle a pas de défaut donc bah voilà on la joue bleu bloc 3 qui peut bloquer 4 ou 5 sur Emodiment qui a un effet qui va complètement faire briquer des mains adverses contre Azalea contre Visceraille contre Dash Ayo il y a certains versos en fait qui sont vraiment hypersensibles à cette carte c'est pour ça qu'elle est aussi chère c'est qu'elle prend pas de place dans votre sideboard puisque vous pouvez la jouer main deck vu que c'est une bleu bloc 3 ici du coup c'est une bleu bloc 3 plus donc c'est encore meilleur donc voilà c'est vraiment vraiment une bleue incroyable donc on la joue en x3 évidemment 10 rounds on me c'est un peu le même combat que Warmongers c'est une carte qui va faire chier les deck agro parce que certes on leur donne une carte mais toute leur chaîne de combat enfin tous leurs tours ils auront moins 1 quand ils vous tapent donc s'ils ont plein de petites attaques ça va être super rentable et en plus c'est un super bon tour 0 pour le coup parce qu'en fait vous lui donnez une carte et après vous lui cassez la gueule pour lui prendre sa carte du coup il aura juste moins 1 sur ses attaques du tour et il n'y aura pas de défaut donc là c'est trop bien et 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 des fois sur une main full bleue et que vous n'avez pas quoi en faire vous faites vos distrains dans un ennemi et avec un peu de chance vous piocher une rouge ou une jaune et comme ça voilà tu peux tu peux négocier salut qu'est-ce que tu penses de Prism Agro dans la méta ben j'en ai aucune idée voilà j'en sais rien du tout je ne suis pas du tout expert sur Prism Agro je ne sais pas trop encore à quoi ressemble la méta très exactement je ne sais pas ce que ça vaut Prism Agro puisque c'est un deck qui est sorti récemment puisqu'avant on avait le plan enfin le deck Prism c'était le double le double plan de jeu avec côté agro et côté aura maintenant il n'y a plus que le côté agro en général dans les listes enfin il me semble en tout cas je vois surtout ça donc je ne sais pas ce que le deck vaut je t'avoue et a priori c'est pas dégueulasse j'ai un pote qui s'en est vraiment bien sorti sur le calling donc a priori ce n'est pas un si mauvais deck le ban du livre n'a pas enterré le deck comme certaines personnes le pensaient voilà donc voilà This Rounds of Me War Mongers Diplomacy des génériques bleus bloc 3 hyper cool qui vont bien dans le plan du jeu du deck de ralentir la game donc on les joue en x3 et enfin pour terminer nos bleus là on a les bleus un peu cringe puisque c'est des bleus bloc 2 mais ce sont des Earth et là vous voyez qu'il n'y a pas d'autres Earth bloc 3 bleus disponibles dans les cartes donc on est obligé de jouer des blocs 2 et donc là on a choisi quoi j'ai choisi Summer's Fall parce que Summer's Fall ça va être une bleue qu'on va vouloir activement jouer contre Enigma Enigma qui est un matchup qui est difficile mais pas imperdable sur le perso puisque a priori sur le week-end j'en ai tagué 6 donc la moitié de mes games c'était contre Enigma et j'en ai gagné 4 sur 6 donc j'ai fait 4-2 contre Enigma et Summer's Fall bleu m'a souvent sauvé les miches donc c'est une bleue une bleue tech mais en mindeck parce qu'il faut jouer des Earths bleus puisqu'il nous faut notre compte de bleu minimal donc on étudiera les stats juste après mais voilà donc il nous faut notre compte de bleu minimal donc on joue des Earths bleus qui bloquent 2 et Summer's Fall c'était celle qui m'apparaissait comme la plus appropriée dans la méta attention évidemment quand vous jouez contre nus à bien enlever vos Autumn's Touch bleus et vos Summer's Fall bleus puisque c'est des grosses attaques et qu'on a pas envie de les lui donner donc on a du remplacement dans le side c'était fait et enfin la dernière Earths bleue alors celle-là ça a longtemps été le point d'interrogation avec Clément on savait vraiment pas quoi mettre là-dedans et on a Sigil of Earth qui est vraiment extrêmement nul mais c'est une Earths bleue qui fait rien pour nul donc ça c'est vraiment cool qu'on veut target nul activement en tout cas dans cette méta on a envie activement de target nul avec Clément et lui il le fait encore plus que moi vous allez voir après quand on comparera les différences avec sa liste mais Sigil of Earth a le bon goût d'avoir Go Again donc c'est-à-dire que si votre adversaire fait rien et que vous avez une 24 cartes donc vous pouvez pas faire grand-chose vous pouvez toujours poser votre Sigil of Earth ça mange pas de pain donc rien que ça déjà c'est ok et en plus il ira au cimetière et c'est un très bon tour 0 pour le coup donc tous ses petits bénéfices et il coûte 0 aussi la curve de la curve de coup du deck est très très exigeante c'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup de nos actions ou de nos patterns qui coûtent 3 donc en fait dès qu'on va avoir un truc qui coûte pas 0 ou un 3 ça va vraiment être chiant donc les 0 c'est bien donc le fait qu'il soit 0 go again ne fait rien pour nu et c'est une Earth qui va se mettre au cimetière toute seule si vous la jouez bah franchement bah c'est pas si pire finalement ça paye vraiment pas de mine mais bah voilà en x2 pour terminer le compte de bleu tout en ayant le bon nombre de Earth qu'on veut sinon j'aurais joué une Looming Doom de plus ou des Bleu Block 3 de plus parce qu'il y en a encore quelques-unes qui traînent qui font rien si on peut jouer Sift si vous avez pas le budget pour les War Mongers pour les East Rounds of Me vous pouvez jouer Sift vous pouvez jouer Whisper of the Oracle vous pouvez jouer Come to Fight voilà vous en avez plein des Bleu Block 3 qui font rien qui puent la merde donc si vous avez pas le budget pour les grosses cartes mettez celle-là donc voilà CG Lovers il paye pas de mine mais finalement il a des petits moments où t'es en mode oh bah finalement ce petit CG Lovers c'est pas si dégueulasse temps de haine envers nu elle est quand même pas si présente dans la méta vous êtes dur bah le truc c'est que si tu ne le fais pas et que tu tombes dessus bah tu te fais démonter donc t'es un peu obligé de le faire et en plus bah moi je savais que Arthur notre champion de pro tour national et Evan notre champion de pro quest plus national ils allaient jouer nu parce qu'ils adorent le deck et le deck est très très fort il est sous-représenté je trouve dans la méta parce que c'est vraiment un très bon deck et qu'il peut-être contre n'importe quel matchup sauf peut-être Florian qui tech contre nu mais voilà nu c'est un super deck qui est hyper sous-estimé à l'international je trouve en France on a beaucoup beaucoup en plus c'était un calling qui était en France en France je sais qu'on a la team assassin qui règne sans partage sur les metagames genre vraiment les français ils adorent jouer assassin ils adorent jouer illusionniste donc je m'attendais à ce qu'il y ait énormément d'énigmas et énormément de nu il n'y a pas eu tant que ça de nu mais c'était quand même un personnage qui était très représenté finalement par rapport aux autres events internationaux donc moi dans cette connaissance de cause je me suis dit si je ramène un deck il faut que ce soit un deck qui puisse gagner contre enigma et il faut que ce soit un deck qui puisse gagner contre nu c'était mes deux conditions principales le reste j'étais en mode le reste c'est inconnu je sais que Aurora c'est pas dégueulasse et on a pas mal de disrupt donc a priori on peut jouer le matchup aussi mais voilà moi ma condition c'était il faut que je puisse battre enigma c'était le truc de toute façon pour moi enigma c'était le deck le plus broken de la meta et a priori c'était le cas de beaucoup de gens puisqu'il y a eu une représentation énorme d'énigmas sur les vanons mais voilà donc pour moi enigma c'était vraiment le boss de la meta et c'était le deck qu'il fallait pouvoir battre donc j'ai essayé de faire un deck qui puisse la battre tout en jouant un deck qui me faisait plaisir parce que sinon j'aurais joué faille aurora je ne sais quel agro ultra agressif machin après aurora ça a l'air vraiment cool à jouer donc je crache pas dans la soupe non plus je suis pas trop un joueur d'agro je préfère les deck grindy comme ça donc si je peux avoir un deck grindy mais qui a ses chances contre enigma alors là je me régale et je me régale sur mon florian on peut passer au sideboard alors au sideboard qu'est-ce qu'on a ? déjà on va faire les équipements je crois qu'on a fait le tour on va arrêter si j'ai raté une carte mais normalement on a fait tout le temps en équipements au side on a dyadic carapace dyadic carapace ça sert uniquement contre wizard c'est pour avoir arcane barrière 3 avec la carapace et les nulles runes voilà on a fait le tour et c'est cool parce que ça bloque et que verdant c'est aussi luo c'est des wizards mais qui tape aussi en physique donc ça fait en plus gagner deux petits pv au passage ben voilà on a arcane barrière 3 en deux équipements c'est très confort c'est très cool parfait tunique alors tunique qui n'est pas joué dans toute la liste de Florian non plus c'est un peu c'est un peu notre petite tech à nous avec Pudzi cette tunique parce que encore une fois on trouve que l'équipement est très fort contre Enigma et très fort contre Nu pour des raisons différentes mais du coup on la voulait dans le side pour ces deux matchups là on la joue que dans ces deux matchups là je crois peut-être pour Riptide mais j'en ai pas affronté donc de toute façon voilà pourquoi jouer tunique contre Nu et bien parce que ça va juste vous permettre de faire de la value sur la game et que votre plan de jeu c'est une game qui va durer longtemps donc la tunique aura le temps de proc plusieurs fois et du coup ça voilà vous allez pouvoir gagner de la value mais surtout de la value agressive parce que par exemple vous allez pouvoir faire un coup de graspe et une attaque qui coûte deux pour faire juste un petit point de dégât en plus alors certes votre tunique il va pas être value hyper fort ça va souvent être une value de plus 1 mais rien que ça en fait sur la game sur le grind ça va vous faire des petits points de value agressifs supplémentaires en fait le matchup Nu il voulait être l'agresseur il faut que ce soit vous qui tape pied sur sa tronche et pas que ce soit vous qui subissiez si vous subissez elle va vous fatiguer et elle peut vraiment vous fatiguer pour le coup ça c'est le problème que vous pouvez avoir contre Nu c'est que si vous êtes pas assez agressif elle va vous fatiguer au late game elle va juste vous vider votre deck avec son aero power en fait et avec le masque et donc tunique va vous permettre d'avoir plus de value sur vos tours et la meilleure utilisation que vous puissiez en faire dans le matchup de votre tunique c'est de full block avec votre main 3 ou 4 cartes en fait vous faites tunique coup d'épée et là votre tunique elle vaut 3 et du coup vous avez fait une value énorme avec cette tunique sur ce tour là donc là quand vous pouvez faire ça c'est vraiment cool dans le matchup parce qu'en fait vous faites un tour à 15 au lieu de faire un tour à 12 en fait ou un tour à 13 donc voilà ça va vous permettre de gratter énormément de dégâts via votre épée en mode j'attaque gratos avec mon épée et là c'est vraiment fort et sinon ça vous fait le petit runechant bonus sur toutes vos attaques à 2 pour faire que au lieu de faire des 6 pour 2 vous faites des 7 pour 3 au tour par tour voilà donc contre nu c'est ça et contre enigma c'est un tout autre usage c'est juste pour stabiliser votre sortie agressive c'est à dire que contre enigma si vous faites une main full rouge vous perdez la game tout simplement contre enigma si vous piochez une main full rouge et qu'il n'y a pas une strike dedans et un autre truc à 0 votre game est terminée si elle met une aura sur ce tour là vous ne pouvez rien gérer parce que vous avez une main qui pue et vous explosez la tunique est là pour rattraper ce genre de cas si vous avez full rouge vous pouvez quand même pitcher un peu plus pour essayer de vous dépatouiller si vous avez une jaune c'est comme si vous aviez une bleue donc là vous ne voyez pas la différence et c'est trop cool et en plus dans le match-up on jouerait une bloc d'incantation qui coûte 1 et comme je vous l'ai dit 1 c'est chiant dans le deck donc la tunique permet de le jouer gratos entre guillemets donc voilà ça permet de stabiliser en fait le deck a quand même un peu de mal à être l'agresseur et c'est pour ça qu'enigma est pressenti favorisé dans le match-up enfin en fait elle est favorisée si vous takez pas contre elle de toute façon c'est pas dur si vous n'avez pas de la tech anti-énigma dans votre deck Florian elle va vous laver si vous êtes full tech contre enigma vous avez toutes vos chances a priori mes résultats du calling en tout cas ont confirmé ce que je pensais là-dessus et donc voilà en fait la tunique va vous permettre de maintenir de stabiliser votre agression qui n'est pas le point fort de votre deck et sans la tunique c'est vrai que vous pouvez vraiment vous prendre les pieds dans le tapis très très fort et vous retrouver avec des mains qui sont affreuses pour attaquer en fait et des fois Enigma vous dit si tu n'attaques pas très fort ce tour-ci tu perds la partie donc il faut être capable de pouvoir bourrer sa tronche efficacement donc c'est pour ça qu'on a voulu jouer tunique pour target nu et Enigma qui étaient pour nous les deux decks les plus forts de la méta on était un peu passé à côté d'Azalea j'avoue Azalea a fait des très très belles perfs sur ce tournoi Aurora était très bien aussi mais Aurora on savait que c'était fort et qu'on pouvait jouer normal contre elle et ça devait le faire avec un peu de disrupt enfin en fait on a un deck qui a déjà de la disrupt de base donc on s'est dit bon pire on a un matchup 50-50 de base quoi donc on ne s'est pas dit on va harter contre Aurora etc mais voilà Enigma et nu on était en mode si on ne build pas notre decklist pour les battre on ne pourra pas les battre donc c'est important et Azalea pour le coup on n'avait pas une liste qui était hyper forte contre Azalea et pour le coup le matchup était très tendu et on l'a pas vu aussi présente et aussi forte qu'on l'attendait pas aussi présente et aussi forte c'est vrai qu'Azalea c'est un deck qui a tendance à passer sous le radar mais en fait c'est un deck qui est toujours hyper fort depuis Outsiders il a rien perdu il a même gagné les gants qui l'empêchent de se faire Warbonger une fois qui réduisent énormément l'impact de Warbonger sur la première Warbonger donc le deck est toujours extrêmement fort Azalea il ne faut jamais le sous-estimer c'est pour ça qu'on a quand même quelques DR en side en plus des DR en main et les CNC évidemment aussi vous connaissez vous sachez vous êtes éduqués dernière pièce d'équipement et pas des moindres une grosse bouse qui s'appelle Plume of Ever Gross qui était une vieille commune de draft qu'on ne voulait même pas en draft dans Tales of Arria et là vous allez me dire mais bon tu insultes la carte de tous les noms pourquoi tu joues cette carte d'entendez pourquoi tu joues cette bouse comme d'habitude la réponse est toujours quand il y a une carte bizarre la réponse est toujours c'est pour Enigma la carte est là pour Enigma pourquoi ? le casque purgatory contre Enigma c'est correct ce sera jamais mauvais de toute façon le casque peut pas être mauvais à part contre Cano mais ce casque est fort pour jouer la value et en tout cas la façon dont moi je vois le matchup contre Enigma c'est pas un matchup value en fait c'est un matchup vous allez gagner à la value si c'est vous l'agresseur si c'est si vous si vous jouez un jeu grindy vous allez vous faire démonter par Enigma donc il faut pouvoir être agressif et en fait la plume elle a plusieurs utilités première utilité et celle qui saute aux yeux en général quand on voit plume contre Enigma c'est pour ramener Summer's Fall on a vu que dans le main deck on a les 3 bleus mais dans le sideboard on a 3 rouges pour tous les matchups où on joue des auras surtout surtout Enigma qui en a une belleté et notamment le terriblement célèbre Miragai qui est une aura que si vous la gérez pas vous allez exploser donc Summer's Fall vous permet de dire ça dégage donc la carte est trop trop forte dans le matchup et en fait plume ça vous permet de dire si j'ai mon Summer's Fall dans le cimetière à tout moment tu poses un Miragai je claque mon chapeau bim ça dégage en fait ça vous permet d'avoir la réponse instantanée à ce qui peut vous faire perdre la game contre Enigma donc ça vous donne de l'air dans le matchup et c'est pour moi si vous avez pas le chapeau le matchup est vraiment hyper hyper dur à gagner et Pouzy n'avait pas la plume dans son side parce qu'il voulait pas trop changer sa liste et qu'on s'est rendu compte de la tech assez tard on s'en est rendu compte genre deux jours avant et du coup moi j'ai changé ma liste en urgence la veille de l'événement Clément il a changé un petit truc moi j'ai changé trois quatre trucs mais surtout j'ai mis la plume et ouais en fait ça fait toute la diff ça fait passer le matchup de vraiment hyper dur à franchement c'est gérable donc ça vaut le coup pour une petite carte sur un matchup qui est vraiment difficile et qui est hyper présent dans la méta de la jouer mais ça ne fait pas que ça ça ne fait pas que ça ça c'est le B.A.B.A. c'est le truc de base et évidemment c'est hyper bien ça peut ramener n'importe quelle Earth Action ou n'importe quelle Earth Instant donc si vous êtes en galère d'extender vous pouvez ramener Arcane Seed Life et vous faire un petit paquet de rune chance si vous voulez tabasser votre adversaire comme un zinzin vous pouvez ramener un felling qui est quand même la meilleure carte de votre deck donc ça fait toujours plaisir d'en avoir une de plus quatre felling c'est mieux que trois croyez moi le quatrième felling généralement l'adversaire il est comme ça en mode de putain j'en ai marre de felling of the crown donc c'est trop trop fort et pareil plowunder si vous voulez aller scalper un arsenal mal senti voilà donc ça vous permet d'aller chercher tout ça et en plus bah du coup ça peut aussi vous servir à turbo décompose parce que plume est une Earth donc quand vous la claquez vous avez une Earth de plus dans votre cimetière donc ça alimente votre cimetière et vous pouvez ramener un décompose de votre cimetière pour redécomposer avec donc si vous voulez vraiment être actif le plus vite possible ça vous aide de fou à faire ça et enfin la dernière utilisation à laquelle on pense pas souvent c'est que quand Enigma vous attaque avec un phantasme puisqu'elle en joue elle normalement enfin la plupart d'Elyses joue phantasme à clasme et miraging métamorph qui sont des grosses grosses attaques bien super statées enfin bien pouvoir statées mais qui ont phantasme et bah en fait si vous avez pas de popeur dans la main et que vous êtes vraiment dans la galère et que vous êtes en mode il faut absolument que je pop bah si vous en avez un Earth dans le cimetière donc par exemple tealing autumn touch rouge ou jaune et voilà donc une de ces 7 cartes là et bah vous pouvez dire ouh ah non comment on est conclu on a pas le droit de le ramener c'est pas Earth donc voilà une de ces 7 cartes là qui est dans votre cimetière et que vous prenez un phantasme à clasme et qu'elle vous vire votre popeur de la main bah vous pouvez dire hop je craque ma plume et paf t'es popé quand même donc c'est pas l'utilisation principale mais c'est aussi un truc donc en fait le chapeau il a énormément d'usage dans le matchup et vraiment pour moi il est essentiel pour que le matchup se passe en moyenne correctement si vous avez en plus prévu des sources de go again vous avez tous vos summers fall etc donc voilà ça c'est les 4 équipements du sideboard la tunique est discutable vous pouvez vous dire je peux m'en sortir sans la tunique et vous n'auriez pas forcément tort moi je l'aime bien j'avoue que je suis un gros un gros fan de tunique dans tous mes persos et même si je joue millenium tree en main deck bark skin en main deck sur le truc que je joue dans la plupart des matchups bah cette petite tunique contre nu et contre enigma elle fait une belle diff je trouve est-ce que ça vaut le slot ça c'est débattable enfin les dernières cartes du sideboard on a bramble spark bramble spark c'est un extender donc un truc qui va vous permettre de faire des plus gros tours et c'est un 4 pour 0 splitté si vous avez une attaque à envoyer et que vous pouvez la fuse c'est un peu conditionnel mais le rate est exceptionnel donc ça vaut le coup d'en avoir 2 vous pouvez monter à 3 moi je suis descendu à 2 parce que je testais au départ avec 3 en fait les mains où vous en avez 2 dans la main soit c'est trop bien genre si vous avez un truc pour fuse et une attaque à envoyer c'est incroyable d'en avoir 2 dans la main par contre si vous avez soit pas le fuse soit pas l'attaque action là c'est horrible donc je suis en mode je vais rester raisonnable je vais en jouer 2 comme ça normalement je pourrais pas trop les avoir les 2 en même temps voilà c'est pour réduire les probas de les avoir les 2 en même temps mais très très bonne carte au demeurant et vraiment un super extender pour le deck donc c'est une très très bonne option à avoir comment des conquerors on le présente plus disruption hopper voilà bloc 3 pas vraiment de défaut je la joue en side parce que moi je suis pas aussi fan de CNC que certaines personnes qui jouent en main dans tout leur deck moi je trouve que typiquement dans le miroir ça sert à rien dans les decks qui ont envie de vous bloquer contre Enigma je la joue pas parce que je trouve que la carte est trop molle dans le deck enfin dans ce matchup je veux des cartes qui bourrent CNC ça bourre pas CNC ça ralentit la game et c'est pas ça que vous voulez faire contre Enigma à mon humble avis et pareil dans le miroir c'est juste vous allez prendre 2 cartes à l'adversaire c'est cool mais il s'en fout en fait de se faire prendre 2 cartes c'est exactement ce qu'il veut faire et pareil contre gardien contre warrior tout ça pour moi CNC a pas vraiment sa place dans le main deck puisque contre tous ces decks là qui sont très contents de bloquer à 2 cartes la carte apporte rien Runblood incantation alors là ça c'est un choix il y a 2 incantations que vous pouvez jouer dans le deck il y a Runblood et il y a Maléfique Maléfique incantation c'est juste mieux que Runblood incantation c'est pas dur c'est la même chose mais ça coûte 0 donc c'est mieux jusqu'à là on est tous d'accord et du coup vous allez me dire mais bah t'es fada pourquoi tu joues pas Maléfique du coup si c'est juste meilleur que Runblood et encore une fois un choix metagame vous l'aurez vous en aurez sans doute entendu parler il y a des decks qui jouent la carte qui s'appelle Contour Blessing qui est une carte qui permet de se soigner astronomiquement sur la game et en fait moi ma strat contre ces decks là c'est que vu que j'ai Reaping Blade qui les empêche de se soigner au delà de mes PV à moi bah en fait je les bloque je les empêche de se soigner trop et en fait Runblood son avantage c'est que vous pouvez la jouer et que vous pouvez dormir dessus c'est à dire que elle va se décomposer progressivement tout seul et vous faire vos Runchants sans que vous ayez à faire quoi que ce soit là où Maléfique vous devez attaquer pour avoir votre Runchants donc vous devez casser votre pile de Runchants et en fait contre les decks Contour Blessing moi ce que je veux c'est faire une énorme pile de Runchants avec 60 70 80 Runchants et tout envoyé d'un coup et en fait Maléfique ne permet pas de faire ça là où Runblood permet de le faire en cumulant les Runblood incantation les Germinate les Arcane Seeds les Hauss Bleus donc voilà si vous faites tout les Runchants du deck d'un coup normalement vous pouvez one shot votre adversaire vu qu'il n'a pas le droit de se soigner au delà de vos PV il devrait rester dans une range de PV acceptable pour que vous puissiez le tuer et c'est pour ça que j'ai choisi de jouer l'incantation qui est moins forte que l'autre mais du coup si vous ne voulez pas respecter Contour Blessing vous savez que à votre Armory il n'y en aura pas à votre Pro Quest à votre RTN il n'y en aura pas jouer Maléfique la carte est juste meilleure que Runblood dans le deck c'est juste que j'aimais avoir cette flexibilité de pouvoir faire une giga pile de Runchants que Maléfique n'a pas voilà c'est la seule raison pour laquelle je joue Runblood au dessus de Maléfique par contre vous avez le droit de jouer les 3 Chak vous avez aussi le droit de jouer 3 Chak parce que c'est des bonnes cartes dans le deck en vrai Runblood est un peu moins bien mais elle est bien quand même donc vous pouvez vous dire je joue tout c'est complètement acceptable Sing Below on ne le présente plus la DR la plus forte du jeu voilà vous avez besoin de DR en plus dans le side c'est Sing Below voilà Summer's Fall on en a parlé c'est vraiment pour Enigma mais il y a plein de match-up en fait maintenant il y a beaucoup beaucoup de decks qui jouent des Zora donc en fait il y a plein plein de match-up vous allez vouloir la jouer Summer's Fall vous allez vouloir la jouer contre Aurora parce que vous allez pouvoir lui bouffer son Channel Lake son Channel Lightning Valley vous allez pouvoir lui bouffer son Embodiment of Lightning ce qui peut lui vraiment lui casser les couilles sur son tour contre Kaio vous allez vouloir la jouer parce que vous pouvez lui défoncer son agility et ça peut vraiment aussi l'embêter dans le miroir vous allez vouloir la jouer parce que vous allez pouvoir casser les incantations adverses normalement toutes les Deklis Forian jouent entre 3 3 ou plus d'incantations entre Malefic et Runblood ça vous permet de casser les incantations ou de casser Looming Doom si vous jouez Looming Doom un peu plus tôt dans la game donc ouais en vrai et contre Prism ça va casser les spectra contre Enigma ça va aussi permettre de casser les spectra en vrai il y a plein plein d'auras maintenant en jeu et dans la méta notamment donc vous pouvez aussi vous enlever les Bloodroth contre Azalea vous pouvez vous enlever votre Bloodroth vous pouvez vous enlever votre Inertia contre Assassin pareil donc vous avez le droit aussi de vous enlever vos auras négatives donc vraiment une super carte qui sert beaucoup plus qu'elle n'en a l'air sur le papier en fait sur le papier vous vous dites bon c'est que pour les unionistes et en fait non il y a plein plein de decks maintenant qui font des auras un peu dans tous les sens et certaines qui sont vraiment essentielles typiquement Agility et les Modements of Lightning quand vous l'enlevez généralement notre adversaire il commence à peu à faire la gueule et enfin Snag qu'on ne présente plus depuis que Mysteria est sortie la carte est là pour nu tout simplement c'est du respect pour le matchup pourquoi j'ai mis 3 Snag c'est beaucoup sur un matchup qu'on dit positif parce qu'en vrai là dans mon deck contre nu si vous regardez cette connasse si vous regardez je sors 6 bleus et en fait j'étais pas du tout content de jouer à 22 bleus je pensais que c'était vraiment pas assez du tout et comme c'est le seul matchup où je sors des bleus activement je me suis dit je vais juste mettre des bleus qui sont fortes dans le matchup pas Snag attention Snag c'est fort contenu et c'est fort contre vous donc quand la nu vous la prend elle peut vous faire moins 4 sur failing ou moins 4 sur plow under ce qui est un peu chiant j'avoue que ça fait un peu chier mais ça va c'est acceptable donc on la joue mais en vrai je pense qu'on pourrait trouver mieux donc il faudrait que soit une bleue qui soit pourrie quand même il faut que ça reste une bleue pourrie mais qui serve dans un autre matchup que nu qui a priori est déjà un matchup un peu positif donc par exemple on pourrait penser à Poison the Well qui contre vous va peut-être des fois vous faire perdre un PV sur Life voilà attention sur Germinate si vous avez Poison the Well dans la baniche et que vous voulez jouer Germinate faites en sorte que Ripping vous empêche de gagner des PV parce que sinon vous allez vous tuer pour le coup mais voilà on pourrait avoir une d'autres bleues qui soit juste là pour bourrer les bleues dans le matchup enfin pour remplacer les bleues que vous cutez dans Contre Nus et qui soit pas spécifiquement designé pour être encore plus fort de contenu là où Snag est vraiment là pour ça donc Poison the Well d'autres trucs je sais pas voilà à vous d'innover mais voilà et je pense qu'on a fait tout le tour du deck tout à fait qu'est-ce que je peux vous dire sur le deck c'est trop cool à jouer si vous aimez gardien en fait si vous êtes un joueur gardien c'est votre perso genre le seul gardien qui est fort actuellement dans le jeu c'est Florian c'est le gameplay qui se rapproche le plus d'un gameplay de gardien donc si vous kiffez gardien jouer ce perso vous allez adorer en plus il est vraiment super fun parce qu'on a un plan de jeu en trois parties on a vraiment un early un mid game et un late game qui sont très différents qui se jouent vraiment différemment et qui vous demandent de changer vos priorités de faire évoluer votre façon de jouer entre les trois morceaux de la game donc je trouve ça super kiffant parce que ça fait des games qui sont variés dans la game parce qu'en vrai en fait une fois que vous êtes activé avec Florian généralement vous allez passer en mode vraiment Ooga Booga vous allez vraiment essayer de bien tabasser votre adversaire pour le faire descendre le plus vite possible puisque votre late game est finalement pas si fort que ça donc voilà vous avez vraiment des phases très très fortes des phases défensives des phases vous avez essayé de trouver une solution pour qu'il votre adversaire avant d'arriver à la fatigue enfin c'est vraiment un deck super kiffant qui a plein d'options là on peut regarder un peu dans le maybe board j'avais mis tout ça donc on peut voir les 3 incantations pour remplacer ou pour mettre en plus des runebloods on a bramble spark x3 si on veut entre guillemets grid un peu channel the millenium trick il y a une très bonne carte dans le deck on va voir que mon collègue Pouzy en jouait 2 dans sa liste en main deck parce que c'est une carte qui vous permet notamment de tuer l'adversaire puisque amp 3 ça va vous faire que votre runechant tape à 4 jamais votre adversaire à ab4 contre runeblade c'est impossible alors c'est vraiment un fou furieux donc ça va vous permettre de passer des points de force contre enigma par exemple c'est très fort aussi puisque en fait elle ne pourra pas ab donc les wardes elles vont sauter et c'est ce que vous voulez faire c'est aussi un extender puisqu'il a go again il est juste un peu chiant la carte est un peu clunky qu'en contre aggro en fait parce que c'est une carte avec laquelle si votre adversaire vous push vous allez devoir bloquer avec très vite parce qu'en fait vous êtes obligé de garder au moins 3 cartes en la comptant dans votre main pour pouvoir la jouer il vous faut la carte pour la pitch et il vous faut la carte pour faire vos gras et votre épée donc il vous faut 2 bleus dont une earth pour garder l'arbre parce qu'il faut quand même qu'il reste puisqu'il a channel earth sinon c'est super nul et ouais du coup voilà c'est une carte qui va tendre vos mains donc en gros si vous l'avez dans la main vous devez très vite vous décider sur la chaîne de combat si vous devez bloquer avec ou si vous allez vouloir la jouer activement et il y a plein de match-up et plein de situations c'est vraiment cool de l'avoir donc clairement en jouer entre 1 et 2 je pense que c'est vraiment cool 3 c'est overkill 3 c'est trop ça va vous bloquer des mains ça va être chiant et surtout s'ils arrivent collés c'est horrible donc voilà et en plus c'est une earth bloc 3 donc elle a vraiment beaucoup d'avantages juste quelques petits défauts qui font qu'on a pas envie d'en avoir trop mais clairement c'est une bonne carte et je pense que je vais la re-rentrer dans mes listes dans mes listes à l'avenir au moins une juste pour la voir parce que ça vraiment ça fait des ça vous ouvre des plays que vous pouvez pas faire sinon en fait du coup c'est vraiment cool on voit les 2 carapaces jaunes qui sont là pour décomposer plus vite si on a envie de décomposer plus vite si on les rentre il faut virer les cadavres au stealing parce que du coup ça va faire trop de décomposeurs et vous n'arriverez pas à tout payer et en plus vous avez trop de blocs 2 trop de cartes un peu chiantes un peu bizarres donc il faut choisir Thistlebroom Life franchement dans cette liste c'est un pv1 rune chante T0 ou une jaune bloc 3 à la place de Autumn Touch mais c'est une non-attaque donc sur Embodiment c'est un peu mieux et en vrai on fait très peu d'Embodiment dans ce deck il y a surtout le Torse et les Sigilovers et les Germinates ont fait un Embodiment tous les 36 000 du mois avec donc il n'y a que le Torse qui en fait donc en vrai avec Pouzie on s'est fait la réflexion et on préfère une carte qui peut faire 2 cartes 6 si on a besoin de la jouer parce que ça en fait ça ça fera 2 si vous devez la jouer en fait ça fera 2 ça ne va même pas go et gain donc en fait c'est celle-là elle est plus chiante en fait que Autumn Touch Autumn Touch c'est voilà c'est jamais dégueulasse alors que ça ça peut être vraiment dégueulasse dans la main c'est pour ça qu'on la jouait je ne joue pas mais bon voilà ça se testouille on a le 3ème Sigilovers parce que finalement la carte n'est pas si dégueu est-ce qu'on a besoin d'une Blue Earth en plus est-ce qu'on veut cut voilà en fait c'est en fonction de vos ratios on va les regarder juste après est-ce qu'une Blue Earth en plus c'est ok de jouer 3 Sigilo je crois que Pouzie est en jeu 3 donc voilà c'est pas déconnant c'est pas une carte dégueulasse il y a So Tomorrow c'est dans le spot de Sigilo c'est une Earth Block 2 action on peut jouer avec Go Again le seul problème qui est vraiment chiant c'est que ça coûte 1 donc déjà dans la curve ça se met beaucoup moins bien et ensuite ce qu'on pensait au départ être un avantage c'est un inconvénient c'est que So Tomorrow se baniche toute seule quand vous la jouez et en fait nous on veut pas que les cartes elles aillent direct dans la baniche nous on veut qu'elles soient dans le cimetière pour pouvoir les décomposer sur nos cartes donc en fait c'est chiant qu'elles se banichent toutes seules mais dans les matchups grindy c'est tout simplement un feeling of the crown de plus au late game donc c'est assez cool vous pouvez même remonter un arbre aussi si vous voulez tuer votre adversaire et vous voyez qu'il est à 2 PV 3 PV vous arrivez pas à le finir vous pouvez faire So Tomorrow remonter un arbre et le tuer quand l'arbre revient donc c'est pas dégueulasse mais on a trouvé que Sigilo était plus pratique en fait moins contraignant c'est moins contraignant de se servir de Sigilo sur une main qui brille un peu que de se servir de So Tomorrow voilà et enfin il y a Crown of Dichotomy alors Crown of Dichotomy c'est spécifiquement si vous voulez tech contre Kano parce qu'en fait contre Kano ça ça sert à rien un autre chapeau mais en vrai vous pouvez jouer plume du coup un crown c'est en mode si je veux plus d'AB ou que je veux changer mes slots d'AB c'est voilà mais pour le moment je suis pas voilà pour le moment je suis très bien avec mes chaussures et ben voilà on a fait le tour de ma liste au niveau des cartes vu que c'est un deck élémental c'est un deck qui a des ratios qui sont très importants ça va être le compte de Earth que vous avez dans le deck donc on va pouvoir regarder ça ensemble quels sont les ratios qu'on a choisis pour le deck on va se mettre dans un matchup par défaut donc Aurora par exemple ben Kayo même voilà Kayo c'est vraiment le truc par défaut Kayo c'est un de nos meilleurs matchups parce qu'en fait on peut jouer toutes les cartes qu'on a envie de jouer dans le dans le deck voilà tout simplement contre Kayo qu'est-ce que je fais avec des CNC d'ailleurs mon sideboard est flingué ah non je voulais ce merceau c'est pour ça que je cut les voilà en gros dans le deck les ratios qu'on a trouvé avec Pouzy qui étaient vraiment cool c'est 28 bleus 27-28 bleus c'est vraiment bien et c'est à peu près à ça qu'il faut s'en tenir je pense si on pouvait raisonnablement le faire on montrait un peu mais on manquerait vraiment de puissance donc il faut faire une concession là-dessus parce que c'est un deck qui est vraiment très gourmand en bleu en fait parce qu'on a beaucoup beaucoup de cartes qui coûtent 3 qui coûtent 2 ou des play patterns qui coûtent 3 genre notre coup d'épée il coûte que 1 mais en fait on a très très envie de faire un coup de rune chante avec donc ça coûte 3 au final c'est un peu comme si on jouait gardien c'est vraiment ça ressemble très très fort à gardien donc on veut beaucoup beaucoup de bleu donc là nous on est sur 27 et 28 27 et ou 28 selon les match-up sauf contenu où je descends à 25 et j'ai pas le choix parce que je peux pas me permettre de garder les autumn touch ou les summer fall donc voilà je descends plus bas et c'est que sur ce match-up là où on fait une exception au niveau des décomposes le chiffre qu'on a trouvé qui est vraiment cool pour que ça tourne bien c'est 12 décomposes en rouge ou en jaune que vous voulez activement jouer et moi j'ai aussi 3 décomposes de sauvetage en bleu qui sont les summer fall il y a des match-up où les jouer activement c'est vraiment bien même les summer fall bleu si Laura fait beaucoup de value ça vaut le coup typiquement contre illusionniste si vous gérez un spectra avec votre summer fall bleu vous êtes très content ça vous va très bien donc voilà on est sur du 12 décomposeurs qu'on veut activement jouer dans tous les match-up main deck et moi j'ai 3 de plus en option en secours avec les summer fall vous pourriez jouer des cadaverous stealing par exemple en bleu qui sont très bien c'est 6 pour 3 en bleu donc c'est vraiment très raisonnable pour une bleue mais voilà summer fall là dans la méta ça a vraiment une utilitaire qui est très très cool donc ça vaut vraiment le coup de les jouer je pense donc voilà 12 décomposeurs donc là contre caillot on est à 13 parce qu'on rentre tous les summer fall et on quête que 2 cadaverous stealing voilà c'est anecdotique donc 12 c'est vraiment cool 12 décomposeurs 28 bleus et 34 34 heures c'est vraiment très bien si vous en avez un peu plus bah là c'est pareil c'est vrai j'ai rentré une heure de plus parce que c'est caillot mais si on regarde le match-up où il n'y a rien où il n'y a pas tout le deck je suis sur 34 heures donc pour nous c'est le vraiment le ratio c'est 12 décomposeurs ou 15 je ne sais plus attends c'est peut-être 15 j'ai peut-être dit de la merde 1 2 3 1 2 5 9 12 c'est ça ouais donc c'est 12 décomposeurs actifs plus 3 de secours c'est cool 28 bleus 34 heures et après s'il y a des match-up vous montez un peu plus sur un truc c'est ok ou si vous descendez un peu plus c'est ok mais il faut que ça reste sur certains match-up vraiment ces ratios là on les a vraiment travaillé on a vraiment cherché les à les bouger dans tous les sens pour voir là où ça tournait le mieux et vraiment ce 28 12 décomposeurs et 34 heures c'est vraiment très bien au niveau des attaques non attaques vous faites un peu comme vous voulez mais avoir pas mal de non attaques c'est cool c'est bien d'avoir un mix assez équilibré parce que vous jouez face purgatory et que c'est vraiment bien de pouvoir le faire quand vous avez envie mais vous pouvez vous avez plus de marge de manoeuvre on va dire parce que c'est moins c'est moins principal dans ce que vous voulez faire sur le deck dans votre plan de jeu donc voilà ça vous pouvez un petit peu plus bidouiller dans tous les sens et ouais voilà c'est à peu près tout on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'a fait le copain Pouzy sur sa liste à l'inverse lui du coup il avait un autumn touch rouge de moins et 2 millenium tree en plus donc ça c'est de la tech surtout pour Enigma et pour le miroir pour forcer des points de dégâts en fait ce millenium tree là où autumn touch est un peu moins bien dans ces matchups là mais autumn touch voilà ça reste une très bonne carte etc je n'en fais plus lui c'est vraiment le hater ultime de nu c'est à dire que il joue littéralement que des shit blue c'est à dire que lui au lieu de jouer les autumn fall bleus il veut même pas les jouer il joue un 3ème sigil over et il joue 2 machinations of dominion machinations of dominion dans le deck ça fait littéralement rien et dans nu ça fait littéralement rien c'est un peu couillon il devrait jouer sift parce qu'au pire si nu te pique ton sift bah c'est pas la mort donc ça je pense que c'est une faute de sa part il viendra me contredire si tu vois la vidéo insulte moi dans les commentaires pose-y mais voilà machinations c'est littéralement la carte n'a pas de texte c'est juste une action bleu bloc 3 et il y a juste marqué go again dessus parce qu'en fait on joue pas d'attaque runblade et que ça marche que sur les attaques runblade sauf swarming mais qui a déjà go again de toute façon et overpower sur swarming gloomade ça fait rien donc voilà c'est juste une bleu bloc 3 sans texte dans son side il a un bramble spark de plus parce que pour tecker un peu plus contre enigma en fait lui comme il a pas de summer's fall il doit surcompenser comme il a pas les summer's fall bleus et il a pas la plume non plus il doit surcompenser ça en jouant des arbres surcompenser il doit compenser tout simplement il a peine de gérer il doit compenser ça en jouant des channel millenium tri qui sont vraiment cool contre enigma pour le ptc world de force plus de bramble spark et voilà et du coup on voit qu'il a un snag en moins parce qu'il a moins de bleu à changer il les joue parce que vraiment il déteste nu ça c'est il a vraiment pas besoin de jouer snack dans sa liste il a déjà rien pour nu ah si là il est autumn touch c'est ça donc lui il veut vraiment pas baisser son ratio de bleu le moins possible donc il accepte de descendre gracieusement à 27 au lieu de 28 il vire ses autumn touch et il rentre ses deux snags il a dit je ne compromettrai rien de plus pour nu c'est vraiment il déteste le deck donc il veut limite 100% de win rate contre le deck dans son maybe il avait le combo sigil et 6 seul bloom le problème de ce combo là c'est que on a reaping qui nous casse les couilles donc on peut pas le faire quand on veut donc c'est pas terrible dans une version reaping il faut pas jouer cette carte c'est pas une carte pour jouer avec reaping blade ça fonctionne pas très bien c'est plus une carte pour stacker quand vous voulez jouer au TK très honnêtement et voilà et en fait on peut voir qu'il y a très très peu de différence en finale entre nos deux listes on avait deux listes vous voyez il y a deux cartes trois cartes 4-5 6 il y a que dalle de différence et il a pas la plume par contre et voilà donc on avait une liste qui était hyper similaire et juste voilà juste des points de vue différents lui il voulait vraiment que s'il croise une nue il la démonte résultat il en a vu 0 j'en ai vu 0 aussi donc vous allez me dire mais toute ma tech elle valait pas le coup et on sait jamais sortez couvert comme on dit et juste bah voilà lui du coup comme il voulait pas jouer les autumn fall les summer fall bleu il jouait les arbres les millenium tree et il jouait il jouait quoi ? il jouait les millenium tree et une bramble spark de plus pour avoir plus d'extender contre enigma voilà tout simplement donc mais c'est bah les deux listes sont très très fortes il est arrivé trois places au dessus de moi on a fait le même score lui ceci dit sans la plume il a fait ses trois défaites c'était trois enigmas il en a vu quatre ou cinq faudra qu'il faudra qu'il nous confirme ça vous lui demanderez et je sais que ses trois défaites du tournoi c'est sûr c'était trois enigmas pour moi c'est deux sur mes trois défaites j'ai perdu une game contre une set parce que bah là je suis une bien meilleure sortie que moi et j'ai pas pu trop jouer comme je voulais donc ça c'est la game c'était pas très bien passé finalement même si la game a duré longtemps j'ai pu jouer aucun failing de la game donc à partir de là le deck est beaucoup moins fort si vous n'arrivez pas à résoudre des failing of the crown full patate c'est clairement c'est la carte du deck c'est pour ça que vous jouez le deck donc si vous pouvez pas la jouer c'est compliqué et puis voilà je pense qu'on a fait tout le tour de nos deux deck lists qui étaient bah voilà très très similaires on l'a fait ensemble de toute façon on a bossé ensemble on a bossé pour aller à ce tournoi et on a fait un score quasiment identique donc finalement finalement voilà c'est beau j'ai envie de dire c'est beau et vraiment on est très très content de cette ébauche de liste qu'on a faite on a très envie de jouer le perso au worlds donc on va bosser on va bosser la liste pour s'adapter avec le armory deck d'Achaillot qui risque de beaucoup beaucoup secouer la meta je ne vous le cache pas parce que je pense que d'Achaillot va être complètement cassé avec l'armory deck genre vraiment le deck fait vraiment des choses qui sont illégales c'est zen zen à la sortie 6 tiers donc c'est vraiment pas un deck de rigolo d'Achaillot maintenant enfin dès qu'il y aura le armory deck donc faites-y attention et préparez-vous pour le match-up ça va être important et puis voilà après ma liste et celle de Pudzi sont dispo sur le discord international moi j'ai mis la mienne aussi sur le discord français je l'ai mise dans mon rapport de tournoi aussi j'ai un rapport de tournoi sur le discord français donc si vous voulez la liste avec tous les sideboards de fait à peu près il y a probablement des petites fautes qui restent à droite à gauche parce que je l'ai fait un peu en vitesse le sideboard le jeudi midi avant de partir pour Lyon et voilà vous avez toute ma connaissance sur Florian j'espère que ça vous sera utile vous kifferez le perso parce que c'est un perso qui est vraiment kiffant à jouer si vous aimez les persos un peu défensifs en fait c'est ce que j'aime beaucoup beaucoup avec Florian c'est que c'est un perso défensif et c'est pas un perso qui pionce c'est un perso qui va défendre en early et une fois que vous êtes activé là par contre vous allez vous mettre à casser des bouches et du coup la game va pas durer non plus 100 000 ans genre ça arrive qu'il y ait des games qui durent très longtemps mais c'est pas un perso qui va aller vraiment pioncer à la fatigue parce que vous ne fatiguez pas bien donc c'est un perso qui va finir ses games et ça c'est cool je trouve un perso défensif mais qui finit ses games proprement en cassant la bouche sur son adversaire je me régale et comme dit il y a vraiment plein d'options il y a creepers qu'on a pas encore assez testé dans la liste on pourrait tester creepers pour justement avoir encore plus de trucs contre enigma pour encore plus de sources de go again et de points d'action il y a toutes les cartes à disrupt à la CNC que vous pouvez rentrer si vous voulez tecker contre contre tel ou tel agro vous pouvez rentrer plus de défense réaction même si je pense qu'en vrai avec les carapaces plus les signes qu'on est déjà très très large vous pouvez rentrer deux carapaces de plus si vous voulez voilà turbo décompose comme je vous ai dit mais voilà pour les bleus il y a plein d'options il y a des bleus fortes il y a des bleus faibles si vous voulez respecter nus si vous voulez jouer des bleus fortes vous avez plein d'options vous avez dread triptyque qu'on avait au début du live donc qui est un bleu très très solide à jouer dans le deck et que nu enfin qui vous fera mourir contre nu vous avez fruits of the forest aussi qui est vraiment sympa comme bleu parce que ça peut vous faire gagner des pv en instant donc si vous avez une main full bleue ou une main avec pas de point d'action vous arrivez à faire quand même un peu de value dessus ce qui est toujours cool par contre c'est une bleue qui tape à 5 donc nu va vous démonter avec en fait de toute façon toutes les bleues qu'on a pas inclus et qui sont bien la réponse c'est toujours parce que nu existe on les a pas mis parce que nu existe et que voilà on peut les respecter ce matchup parce qu'on savait qu'il y aurait d'excellents joueurs de nul sur le tournoi et que on voulait juste respecter ça on ne voulait pas se faire défoncer par nu automatiquement parce qu'on avait des bleus trop fortes dans notre deck qu'est-ce que vous avez d'autre comme petite option sympa pareil il y a burgeoning mais même combat nu va vous casser la gueule avec break ground en fait toutes les attaques qui ont 5 de force ou 4 de force c'est trop dur vous pouvez envisager burden of the past si vous voulez des bleus nuls qui font rien mais qui sont différentes il y a burdens vous avez vous avez come to fight come to fight ça fait un value voilà pour nu vous avez vous avez quoi d'autre de sympa alors vous en avez plein vous pouvez fouiller voilà je pense qu'on a bien fait le tour du deck de la decklist n'hésitez pas à me pinguer sur le discord fr dans le channel florian si vous voulez plus d'infos si vous voulez des retours sur le decklist des choses comme ça voilà si vous voulez discuter autour de florian ce sera avec grand plaisir moi j'adore le perso donc je pense que je vais le jouer pendant un petit moment le plus longtemps possible et bah voilà éclatez vous sur le deck on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui c'était la decktech florian calling lion de notre liste commune avec poudzi et moi même c'était papapoule pour vous servir je vous souhaite une excellente fin de soirée une bonne nuit et régalez-vous avec florian le l'annonciateur de putrebois dans la langue de molière et gros bisous bye bye l'annonciateur